Oh le gros étirement, oh ça tire là, oh il pensait bien s'hydrater après le sport afin d'éviter les courbatures du genre Thomas Wouhou, bonjour à toi Youtube, bonjour à tous, ceux qui entament ce replay qui va durer à peu près 3h, 3h30 aujourd'hui je pense Merci de votre soutien, merci pour les nouveaux followers, merci pour ceux qui lâchent des commentaires ceux qui m'ont suivi sur Instagram, ceux qui m'ont suivi sur Facebook par rapport à l'entreprise et tout, merci de votre petit soutien ça donne un peu plus de visibilité à mon entreprise et c'est très bien, je vous en remercie encore Voilà, on va continuer avec la recelance, simple à main, on a été au 1er octobre, moi je compte le stade bordelais Et je viens de manger donc je digère Et je viens de faire mon café avant de commencer Et puis voilà, on est parti pour le stream des jours Je vous laisse vous installer tranquillement, préparez aussi vous votre petit café Et on est parti mon kiki Le café, la tasse, tout est prêt là-bas, c'est vrai On va penser bien l'organiser Hop là Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Avec mes lunettes d'agents immobiliers. Mon dieu. Maddieu. Dib, bonjour. Tchapati, bonjour. Oui, c'était... J'ai fini de manger il y a très peu de temps. J'étais parti me faire mon café. Et là, je suis en phase de digestion, comme vous pouvez en m'attendre. Ça va, les gars ? Coucou à tous ceux qui arrivent. Coucou, coucou, coucou. J'ai vu des vrisons. J'ai oublié de faire la pub sur Twitter, je crois. Le temps que vous arriviez tous, que vous vous installez confortablement. J'espère que vous avez fait vos petits besoins avant la session de stream, que vous avez une bouteille d'eau afin de vous hydrater pour votre session. également à vous de Football Manager. On va passer trois petites heures, trois heures et demie ensemble encore aujourd'hui, je pense. On va parler bien évidemment de football, de Soirée Ligue des Champions. Et puis un petit peu de FM aussi, si vous avez des questions, des idées, des trucs à dire, n'hésitez pas. On est là pour s'ambiancer. Il est vraiment très bon ce café. Il m'a coûté une blarde. Il vaut son prix. Eudorax, bonjour. Un petit thé, monsieur Chapati ? On est sur du thé là-bas. Très bon choix. Je suis aussi un amateur de thé. Le thé et le café, je bois très peu d'eau. Très peu d'eau, principalement de la pétillante d'ailleurs. Très très peu d'eau. Mais l'eau, la façon dont je le bois, c'est en café ou en thé. Donc c'est quand même des mugs ou des petits verres. Ce ne sont pas des espressos que je me tape, que j'aime bien le bon verre de café. Mais ouais, comme ça que je m'hydrate. Et le thé, c'est la vie. Thomas, soit sur Twitter, soit sur Discord. Ouais, j'étais en retard sur Twitter, mais j'ai fait les deux normalement là. Sur le Discord, j'ai mis dans le chat de général, oui. Sur Twitter, je l'ai mis, oui. Allez là ! Eh, on est sérieux ou pas ? joueur français qui te commence à se... Eh ! Un jour, vous allez me voir arriver, je vais claquer le fond vert avec l'appareil photo qui fera office de webcam. Vous allez bégayer, moi je vous le dis. Le coach, bonjour. Lyon ce soir, match, ouais. Ah ouais, bah après, les médecins, on disque au-dessus de 4 cafés par jour, c'est too much. À partir de 4 cafés par jour, c'est un peu too much. Moi, je tourne à 3 cafés par jour. Mais je suis pas... C'est pas... C'est pas trop une drogue. J'avoue que celui du matin, il fait la différence quand même. Ou bien le matin, si j'ai pas de café, avoir un petit thé noir qui... qui revigore un peu. Parce que moi, le matin, il faut quand même un petit truc qui me booste. Soit un thé noir un petit peu booster ou un café comme j'ai là. A priori, c'est simple. C'est une eau bolise. Moins irritable. Ce chapati. Ah ouais, très bon. Je m'attends. Plutôt, t'es... classique le soir, petit thé vert à la menthe ou un petit... J'ai quoi ? Je suis pas... On dirait, on dirait un petit peu une femme qui a un blog mode, mais j'ai un petit thé détox ce soir. On dirait complètement une femme qui parle de mode. Je le soir, moi, c'est le petit thé détox. Le pire, c'est que c'est un thé détox au pomplemousse. Encore. Juste un dernier thé .wadpress.com futur blog. On est sur la réflexion. Hum. Aurégrillé, je connais pas ça. Salut Romain. Courtement, chèvre. Soit tous. Oui, j'ai roncé. Allez hop, c'est parti, c'est cadeau. C'est Bébert qui régale. Lyon-Bayern ce soir. Ah ouais. C'est... C'est un concept. Il s'affronte à travers un autre match. Oui, le match de Lyon face au Barça et le match du Bayern face à Liverpool ce soir. Ah ouais, elle était très bien. Courte manche, c'est du lourd. Faut pas dépasser trois cafés par jour, c'est ce qui était conseillé. Trois, quatre. Et quatre, pas plus. Ah, en victoire. Pep Genesio va encore frapper d'après vous. C'est quand même tendu le Barça. Deux équipes qui s'entendent bien avec les arbitres aussi. C'est un détail à la con, mais ça peut jouer sur les CPA, un coup franc de De Paille, un coup franc de Messi, un pénalty pour Lyon, un pénalty pour le Barça. En termes de paris purs, c'est pas facile à parier ces matchs. Si on veut partir sur du fun, ça peut être intéressant de regarder la cote des Messi sur pénalty plus Barça qui gagne. Fekir sur... Ah, il est pas la Fekir. Oh, De Paille. Un petit De Paille buteur. De Paille sur coup franc, ça doit être une cote mais giga fun, vous mettez pas beaucoup d'argent là-dessus. Petit Memphis, il a envie de briller, je pense. Après ce qu'il a balancé dans la presse à propos de Lyon et tout, je pense qu'il a envie de prouver peut-être quelque chose. Exactement. La tactique du 9ème Ré... J'ai complètement arrêté de jouer à la partie. Elle est toujours là mais j'y joue plus. Je commence à accrocher à ma partie avec Brescia. J'ai terminé la saison de tout à l'heure, je mettais ça sur Discord. Je terminais champion de série B avec Brescia en terminant avec 18 matchs sans défaite d'affilée. Ça doit être mon meilleur record sur ce FM là. Très content. Oh, Mollet ! Mollet, Mollet, ta 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 ta. Zinedine Mollet. De toute façon, c'est simple. Mollet, le prochain but comme ça, c'est renommé Zinedine Mollet. On ne va pas se prendre la tête. Oh, mais quel joueur. Putain de monstre. C'est un putain de monstre. S'il le marque dans le match, je vais devoir le Rineine dès maintenant. Je vous le dis. Ah, Bourdon ! Bourdon, plus il va croquer, plus ça va être Didier Bourdon qu'on va le renommer surtout. Parce que là, donc, qualité de finition là. Oh, la croque de moche. Oh, les gars, dommage. Ils marchèrent des oeufs, Mollet, bien vu. Les fameuses oeufs, Mollet. Ah, ils n'ont pas arrêté hier. Non, la dernière, oui, c'était hier, le stream sur Mollet, là. Je les ai tous eus. Toutes eus, pardon. Oh, Bourdon ! J'avais bien aimé celle du buzz de Bourdon. On va se prendre un but sur leur première occasion sur le tir cadré du match ? Non, Lombardo est là à la défense. Lombardo, Lombardo, Bourdon, Bourdon, Bourdon. Centre pour absolument personne. La tête pile poil sur mon joueur, bien évidemment. Par contre, on est trop en mode détente et ça ne me plaît pas. Skiri, Mauvestet, Boscagli, Mollet, Boscagli, pour Lombardo, c'est repoussé. Pourquoi on vous force comme ça ? Pourquoi vous forcez, les gars ? Voilà, ça, c'est bien. Dédoublement, un peu long à se mettre en place. Le centre est très, 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 très bon. Coup de stop, c'est lequel ? Ah, c'est au vert. Putain. Au vert. Ils sont très chiants. Il faut que j'écarte cette défense. C'est chiant. Fais voir si je fais dédoubler Sambia. je sens que Sambia a repris un peu de confiance, des meilleurs résultats, des meilleures notes moyennes sur les derniers matchs. Donc, on relâche un peu la vanne, on va dire, dans le sens où, bon, je l'avais un peu bridé, parce que je n'arrivais pas à le mettre en confiance. Là, je pense que ça va mieux. Allez, belle garde. De l'autre côté, mon grand, super. Sambia qui est monté, Skiri, Banega. Par contre, Mandanda, Mandanda, pour ça, Nuro des Malvides, qui regarde très souvent mon stream. Tu ne vas pas tout m'arrêter aujourd'hui, Mandanda. Si tu es comme ton frère, je vais te payer en burger, ça va être réglé, moi. Par contre, les gars, mais cadrez. Attends, on se précipite trop ou quoi ? C'est ce que j'ai l'impression que j'ai. Pas du tout. Enfin, 4 tirs hors de la surface. Paradoxalement, le but devient hors de la surface. Non, c'est des problèmes de finition. La belle garde qui croque. La vache qui rit aussi. Les gars, si on ne marque pas ce deuxième but, on va se faire punir. Je le sais, je connais le jeu. Merci, Didier. On va aller mieux assurer un truc un peu moche comme ça, parce que ce n'est pas beau. Dégage, Mandanda. Bon, Arce qui gagne son duel. Et puis après, bon, dont 17 accélérations. Un but, on somme toute assez logique. C'est du bien. Ce n'est pas beau, mais ça fait du bien. Malay. Malay. Bosca. Bonsoir, mon petit Bosca. Tout bien. Ben, les gars, vous croquez aujourd'hui. Rivaldilio. Merci pour le risse. Ademilio. Pas mal aussi. Dommage que je n'ai pas fait une carrière au Brésil. Cinquième mois d'abonnement. Merci Adem pour ta fidélité, pour ton soutien. Et ta sympathie d'ailleurs. Il n'y a pas de souci. J'espère que tu trouveras ton bonheur. Le bonheur pour ton père surtout. Pour la machine à café. J'espère que mon avis te sera utile. Je n'ai pas regardé aujourd'hui l'évolution des prix ou l'évolution des autres machines, mais vraiment, moi, celle que j'ai, c'est du bonheur. Donc, voilà. Merci encore pour ton soutien, amis bordelais. Banega, rechie dans la colle. C'est chiant, ça. Je le fais très rarement, mais je me rappellerai que... C'est trop tard, j'ai fait ma causerie. Causerie, c'est là. Non, merde, trop tard. Il est trop sûr de lui. J'aurais dû lâcher un concentré. Bon, ce n'est pas grave. On va les encourager. 3-1 Liverpool, Bayern ou le score ? Le BTTS sur Liverpool, Bayern, me paraît comme une évidence. Après, on est... Ouais, si le BTTS, forcément. Ouais, c'est bien ça, nobody's. C'est très bien ça. C'est côté à combien sur ton site, le Liverpool plus BTTS. Non, tu n'as pas le droit de te faire bouffer. C'est qui ce 23 ? Ah, si, tu as le droit. Très bon Dribbler, très agile. je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Il faudra se méfier d'ailleurs de lui. Allez, accès, reviens. Allô ? Allô le 13 ? Allô ? Allô ? Il est déconnecté. Les gars, complètement déconnecté de la game. Absolument déconnecté. On va faire entrer Chimichanga, il n'est pas accordé. Pourquoi ? Sérieux ? Stade Bordelais, il ne joue avec personne au premier poteau sur corner et ni au deuxième. C'est quoi cette strat ? Du coup, c'est une bonne strat parce que ça met mon buteur hors jeu. Mais bon, quand même. Mollet, Mollet, là-dessus, il y a des Mollet. Plouf. Ouais, c'est décidé. Après la game, c'est inédit de Mollet et puis voilà, je ne veux pas vous entendre. 3,4, ouais. Boss Team to Scored. C'est un truc pour les paris sportifs, BTTS. Both Team to Scored. Les deux équipes marques et Liverpool s'imposent en français. La côte est à 3,4, c'est pas mal. Carrément pas mal. Qu'est-ce qu'on peut imaginer ? Bayern, un petit Robert. Un but de Robert. Et côté Liverpool, chez Bobby Firmino, je trouverais peut-être pas foufou là-dessus sur ce match. Je ne connais pas les absents côté Liverpool. C'est un match pour Mané, ça. Même si ça doit être peut-être... Non, en fait, je ne sais pas ce que je dis. Vaudrait mieux que tu fermes ta gueule. Pardon ? Qui joue latéral droit ? Parce que j'allais dire à Munich, si c'est toujours Kimmich. mais je crois qu'il a repositionné Kimmich. Ah non, Kimmich joue bien à droite, principalement joué en 4-1-4-1 Bayern. Ah, 4-2-3-1 et 4-1-4-1 parce que si vous jouez en 4-1-4-1 Bayern, je m'étonnerai où ce qu'on a joué. Ça doit être le 4-3-3 classique. En 4-2-3, il fait jouer Muller en 10. Dans le 4-1-4-1, il le fait jouer milieu-centre. Je n'ai pas vu un match du Bayern depuis extrêmement longtemps. Ribéry-Robben. Qui a joué le plus de match ? Kimmich a fait 10 passes D depuis le début de la saison. Ah, quand même ! C'est sympa, ça. Celui qui a le plus joué, c'est Kimmich. Fin de match, Lewandowski, Alaba, Neuer, Niklas Soul. Je ne sais pas s'il va demander à Kimmich de trop monter sur le terrain aujourd'hui. Parce que si ça part dans le dos de Kimmich, Kimmich à la course contre Sadio Mane, ça va aller très, très vite. Ça va être un match gigant intéressant. Moi, je vais regarder Lyon parce que, voilà, c'est l'équipe française, mais ce Liverpool-Bayern va être super intéressant. Hop. ça me fait plaisir le doublé de Bourdon. Très, très plaisir. Côté Liverpool, 4-3-3, Dior, Gli Klopp, classique. Ah, des fois, il a joué en 4-2-3 avec Shaqiri, Firmino, Manessala, cette année. Ah ouais. En Champions League, principalement, utiliser le 4-3-3 quand même. Deux victoires, trois défaites. D'accord. Sullivan, merci pour ton follow. bienvenue. Bondo, mesdades. Ouais, possible aussi, nos bodies de double écran. Très, très bonne idée. C'est vrai que, la fibre est la plus belle invention de l'être humain. C'est vrai que, là-dessus, il n'y a pas de secret. on peut partir là-dessus. Salut à Jerem également. Salut à CasdQ. Magnifique. J'espère que vous allez plutôt bien, les gars, aujourd'hui. Petite journée sympa, il fait beau. On reste chez soi, tranquille. On fait toute ma paperasse ce matin. Fait le ménage, fait la vaisselle, fini de manger. On est bien là. On est bien. On est bien, bien, bien. Demain, petite préparation pour la semaine, pour la fin de semaine, pour la soirée. de la cuisine, un petit peu de cuisine. Olivier Benoît affiche de très gros progrès à l'entraînement. Voilà. Quelque chose de beaucoup plus approprié à monsieur. Du coup, je sais que dans deux streams, j'ai oublié son prénom à Mollet. Florent Mollet. Donc, on passe sur du Zinedine Mollet. Voilà. 12 matchs, 7 buts, 8 passes des, 7,85 de moyenne. On est sur du Zinedine Mollet, concrètement. Tu ne les sens pas, les matchs ? Peut-être que les matchs sont plus difficiles à pas avec les matchs retour. Il n'y a pas Van Dierk ce soir. Liverpool prend 7-0. Annoncé ici pour la première fois. Vous l'aurez entendu. Rien n'est impossible dans le football. pas en 3-0. On est impossible. Au revoir. Très kicking le zoom. lui. Il n'y a pas d'un dans le football. Parle. Il n'y a pas partido un domaine. Il n'y a pas l'autre point. Il n'y a pas homme. he Tiens, qu'est-ce qu'ils ont fait ce foot comme Paris ? Ça m'intéresse. Barcelone gagne et les deux équipes marquent. 2,40. C'est des matchs pas faciles à parier, c'est certain. Mais je ne sais pas, le ressenti, le feeling. Ah par contre, si c'est Matip Fabinho à la Défense Centrale Liverpool. Ouais, c'est une OPSP avec The Bet. Je pense que je vais attendre les compos officiels et je vais parier entre 20h et 21h. Mais le Liverpool-Bayern BTTS me paraît assez gratos. On n'est juste pas à l'abri d'une masterclass de Neuer, mais là, ça fait quand même plusieurs mois que c'est plus Manuel Neuer le mur. Il faut aussi prendre ça en compte. Tu ne fais plus la gueule, Bellegarde ? Allez, attends, tu fais un coup de continue. C'est parce que si Bellegarde ne fait pas la gueule, on re-signe un contrat. Jean-Jean. Viens mon grand-viens. Tu veux quand même te barrer ou pas ? Il commence à se demander s'il ne devrait pas rejoindre un plus gros club. Oui, mais il commence à se demander. Estime mais qu'on ne s'occupe pas... C'est quoi ton groupe d'entraînement Macaï ? C'est ça ? Bah, tu aimes bien dans Box to Box ? Pourquoi tu... Pourquoi tu es chiant, mon grand ? Je te mets double intensité, c'est le kiné recommande. C'est acté, ça, c'est... Ouais. Je suis obligé de te vendre, mon grand. Parce que moi, je veux récupérer des sous. Donc, bah oui, je suis obligé de te proposer au club. Moi, j'ai vraiment besoin de tu. Si c'est Fabinho, ma type... Djo Gomez blessé, bon, ça apprécie. Il y a Trent Arnold et Robertson, ça va. Si en centrale, il n'y a pas vendre dire que... C'est pas foufou. Après, il y a tout le reste de l'équipe. Oui, c'est le principe de Lyon, quoi. Lyon, 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 Guingamp, c'est... C'est pas comparable à Lyon, Manchester City. C'est ça qui est incroyable avec cette équipe. C'est ça qui doit être frustrant pour leur supporter. Ouais. C'est pour ça que Liverpool, Bayern, à la limite, juste le BTTS. Le Bayern, c'est un peu moins fort, quand même, cette année. Ils ont combien de points de retard ? Le Dortmund a lâché un peu de laisse ces derniers temps. J'ai pas vu le classement de la Bundes. Ils ont encore un petit matelas d'avance ou pas ? Ils ont plus que 3 points d'avance sur le Bayern. Ah. D'accord. Bayern a gagné à Augsburg 3-2. 3-1 face à Schalke. En même temps, Schalke... Perdue à Leverkusen. Le Bayern, ça fait quand même 7 matchs d'affilée. C'est quand même pas... 7 matchs d'affilée qui prennent forcément au moins un but, le Bayern. 7 matchs d'affilée. Il y a des vrais problèmes défensifs à Munich, là. Bon, après l'Uverpool, qu'est-ce qu'ils ont joué de sympa ? Un match de retard et même moins... Deux matchs d'affilée et victoire... Oui, bon, victoire contre Bournemouth à domicile. Oui, ça, c'est... Ça va. Ça l'a dit 7 buts, mané 12 buts. OK. 3-0-1-1-1-1-4-3-1-0. Ouais. Ils ont perdu à Wolverhampton, mais ça, c'était en cup. Après, Leicester, ils ont fait chier tout le monde cette année. Donc, ce résultat a limité presque logique. Et face à Bournemouth... Bournemouth, Cook, Smith, Rico, 12-0, normalement. On va me dire que le principe... Ouais, BTTS... Ils ont encaissé pas mal aussi Liverpool sur les derniers matchs. Yes, yes, yes. Ça va bien, Jomo ? Coucou. Ouais, le gros match face à Amiens qui arrive également. Oui, bon. Globalement, pour toutes les autres équipes du Dorax, ça sera du bonheur de récupérer soit Porto, soit la Roma. Après l'aromage, je pense que ça va être juste. On verra bien. Pas de Ivan Arce sur ce match. Je vais jouer avec mes mixers. Yes. Bon, c'est cool. On verra bien, Amiens, premier. Oh, merde. Ah, chien. Non. On verra que cette équipe-là... Inge Vartsen. C'est 1m87, 12 en vitesse. Donc, j'ai peut-être bien fait de mettre mes mixers. 1m88, 13 en saut. Castelletto, 1m85, 14 en saut. Ok. Del Castillo à gauche, gaucher. Droite, droitier. Téji Savanier avec sa frappe de... 6 passes des... Oh, la vache. Ah, c'est fort, là. Oh, ma t'es joue. C'est ce... Je l'ai à Brescia. Il est prêt à Brescia, on reste, hein. Il est fort, cet enculé. Oh, putain. Qu'est-ce que vous faites là, Amiens ? Ils vont me rouler dessus. William Rémy, très rapide. Oh, la, 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 la. Mais je vais faire... DVC à gueule. Oh, ça va piquer, là. Oh, ça va piquer. Attends. Tamès a un profil plutôt def. Pagé, MJR. Savanier doit aimer. Ouais, voilà, c'est ça. M-Req. M-Req, MJR, Mezzala. On va jouer juste sur une défense équilibrée. On va voir ce que ça donne. Ok, je dirais que projection rapide. Je crois que ça va... Pourquoi tu fais ça, mon grand ? Je suis en mentalité positive, les gars. Mettez un peu plus le pied sur le ballon. Bah, oui. Bah, oui, quand même. Relance sur les centraux, mon grand. Voilà. Tranquille, la relance. Tranquille, tranquille. Ah, ça joue les centraux, finalement. Allez, la pierre l'eau. Oh, je l'ai vu. Mollet, Zinedine Mollet. Oui. Oh, tarasse. Frappe, centre. Frappe, centre. Tarasse. C'était bien ce qu'on avait fait. J'ai eu un centre d'amiens. Faut que je fasse très attention. Très, très attention. Allez, vert. Oh, super choix, là-dessus. Mais un centre fort à mi-hauteur, c'est bien aussi, mon grand. Oh, putain, Attozzo. Andrea Attozzo. Ils ont une super équipe, à bien. Ça a un match extrêmement, extrêmement compliqué. Allez, les coups de pieds arrêtés pour nous sortir de là. Allez, encore. Repasse à Banega. Tant qu'il ne réussit pas à centre, tu lui passes. On en a pour deux heures et demie, à peu près. Mais, allez, vert. Allez, allez, allez. Mais que sert de la tête, c'était bien. Putain, c'est bien. Là, tu vois, tant que vous respectez ce que je demande, ça me va très bien. Lombardo. Ma vache. Oh, Lombardo. Skiri. La différence de Skiri. Quel ballon de Skiri ? Oh, joie, joie. Non, il est hors-jeu. Ah, oui. Ah, ça ne se voit pas grand-chose. Oh, putain, il ne va pas refaire une conclusion comme ça avant longtemps, le père Bourdon. Non. Putain, les gars. Oh, le taux de tacle a emporté. Oh, non, c'est 2 sur 3. Bon, ça va. Au niveau des têtes, par contre, ce n'est pas incroyable. Je ne vais pas mettre pas assez dans l'espace parce que j'ai peur que ça force un peu le jeu direct. On fait un super match. Même eux, leur occasion et tout, c'est bien là. FM, j'aime bien quand tu es comme ça. Problème de réussite, oui. Au vu de la qualité de notre adversaire, des ralentis que je vois, on ne fait pas un mauvais match. Problème de conclusion, mais bon, c'est assez classique avec cette équipe-là. Allez, il y a un bon coup. Corner, Mexer, la parade ! Mais non ! Les coups de pieds arrêtés sont mes amis pour la vie. Eh oui. J'ai cru que le Tozzo avait fait la parade, mais il rentre dans le but avec le ballon. Et la VAR est formelle. L'arbitre regarde la caméra. La montre a vibré, messieurs. La montre a vibré. C'est ça, de faire ses consignes sur coups de pieds arrêtés. Vous pouvez enchaîner directement avec un but sur coups francs. Et Verbanega, comme d'habitude. Une mauvaise tête sur Lombardo. Et ça fait 2-0. Les coups de pieds arrêtés sont mes amis pour la vie. C'est un slogan génial. Génial. Je suis refait. Comme Jaja. Bon, par contre, c'est Amiens. Ils ont une équipe de port. Ils vont réagir. On ne va pas se mentir. C'est bien équilibré. Ils ont switch Rémi et Hector. Boum ! Oh, la parade de Tozzo. Il est bon, ce gardien. Corner, pas 3 buts sur ses PA, quand même. On a du respect pour l'être humain. Quand est-ce que vous faites votre changement tactique ? Il y a bien que je ne me fasse pas baiser, comme hier. Avec le changement tactique d'une minute trente qui me fait faire 2-2 à Auxerre, face Auxerre. Saloperie. Bon, alors, qu'est-ce que c'est beau, le football ? Allez, les gars. Vas-y, on construit. Zinedine Mollet qui décroche. Bon. Là, tu as été plus mollet que Zinedine, mon grand. Attention, le long ballon. Oh, les bons dédoublements derrière de Pajot. Et attention à ça. Attention à ça. On est trop aspiré, ça, là. Ça, ce n'est pas normal. À moi, ça. À moi, ce placement. Lui, il ne regarde pas du tout le jeu. Le ballon est un mètre de lui. Il regarde son gamin, il fait « Oh, regarde ! Viens ou quoi, les gants ? » C'est bon, nickel, du 36, du 37, je te mets quoi en pointure de gant ? Dans quel monde, au moins, ça ? Ouais, ça change tout le match. Ils vont marquer un deuxième but. Ça me paraît évident. Ça me paraît absolument évident. On fait style, on fait un changement tactique, bien évidemment. Je suis blasé d'avance. Parce que je sais, ça me paraît évident. Qui va marquer ? Un petit Savani à 25 mètres. S'il ne le sort pas. Savani passe en ailié. Encore pire. Seul. Oui. On peut être en contre-attaque ? Projection directe, les gars. Vas-y, balance, c'est pas grave. Ouais. On doit plus punir ces erreurs, mais bon. Bon, allez. Allez, le contre, le contre, le contre. Ça pète, ça pète, ça pète plus vite, normalement, les gars. Ça doit péter plus vite, c'est le but de la contre-attaque. Ouais. Bizarrement, ça lance 4 replays en 1 minute, là. Finis-moi ce match. 5 replays en 3 minutes. Oh, Maxence Cacré. Non, pas toi, Maxence, s'il te plaît. Non, pas toi, Matéjou. Je t'aime bien, Breccia. Je ne joue pas la touche, l'arbitre. On siffle ? Le changement en contrée, à mon avis, il me sauve la mise là-dessus. Ouf. Ça me sauve la mise d'avoir fait ça. Ingvar Sen est vraiment monstrueux. Sur ce match. Ouais. Le décalage qu'il a créé sur le but d'Amiens, même si... Bah non, on se fait trop faire aspirer par le ballon sur ce truc, mais... Ouais, bah je gagne grâce... Les coups de pied arrêtés vont me donner, comparé à l'année dernière... Déjà, j'ai vécu une demi-saison à Lens, mais... Les coups de pied arrêtés vont me rapporter beaucoup de points cette année, avec Mollet, avec... Je vais l'appeler Gotaga, putain. Ever Gotaga, de pire en pire, moi. Ever Banega. Je pensais sincèrement qu'ils allaient revenir au score. Mais en fait, Savani, on ne l'a pas vu. Matejou a quasiment pas dédoublé. Parce que Lombardo a fait du super taf défensif dessus. Sans que j'ai eu besoin de demander de faire de l'individuel. Et on n'a pas été puni par Inge Bradsen, qui était vraiment en mode attaquant de pressing, je pense. Ou remiseur. Pas offensif, mais très créateur. C'est un super résultat, bien évidemment. Super, super résultat. Merci les CPA, quoi. Il faut vraiment que je me sorte les doigts sur cet article. Ça fait tellement plaisir. Tellement, tellement plaisir. Merci Ever. Dans ces matchs-là, mais je vais avoir tellement besoin de toi, mon grand. Tellement, tellement. Bon, ça me fait super plaisir. Vraiment, parce que je me voyais vraiment faire match nul. Et voilà. Ça n'aurait pas été illogique, vu l'énorme équipe qu'ils ont. Mais on a été très solide. Le bon ajustement tactique sur cette fin de match. J'ai anticipé, cette fois, le changement tactique de l'adversaire. Qui finalement s'est retrouvé coincé. Parce que 2-1, quand tu es Amiens et que tu es provié de Ligue 2, tu te dis forcément, il faut que j'aille chercher ce but. Et tu vois ton adversaire qui se passe d'avance en contre-attaque. Tu te dis, putain, merde. Il faut que je prenne des risques. Et mes problèmes, c'est que je vais être forcément puni si j'en prends trop. Ils ont dû être un peu coincés là-dedans. Et ils ont pédalé dans la choucroute. Et c'est ce qui fait qu'on a pu arracher cette victoire, je pense. Mais... Pas simple. Pas simple, pas simple. Lombardo est passé en Espagne, je vais regarder. Enzo Lombardo. Ouais. Il est passé par Mallorque. Et Santander en prêt. Allez Amiens, merci de ton soutien Black Crow. Ça fait plaisir. Lui, ça a été G Savani. Très bon, Tégi Savani. J'aime beaucoup Pajot Savani. J'aime bien comme il y a de termes. Coucou Lucrum. Ouais. Ouais, je pense que Pajot... Pajot devait être en box-to-box. Comment il s'est projeté dans l'axe aussi proprement, là. C'était... C'était... Rien à dire. Je pensais pas qu'on allait se faire autant aspirer, bêtement. C'est dommage. Ah, c'était... Il y a bien longtemps, ça, Jomo. CPA, c'est la vie. Je connais pas les chambres en soi, Bénio. Donc, je peux pas le chanter. Parce que ça, ça donnerait pas bien. Ouais, je pense que c'est le marqué de plus près, quoi. Parce que c'est... Evergotaga. Ça va sentir le rename, ça. Evergotaga. Martin Gray, hello there. Hello, Mike. Ouais. Bon, repasse premier. La propreté ultime, c'est quand même ça. Avec le petit 13 matchs, 9 victoires, 4 nuls, 0 défaite. Ça fait extrêmement plaisir. Pourvu que ça dure. J'ai terminé la saison avec Breccia avec un 18 matchs sans défaite. 19. Avec le dernier match. Je... Cette rotation de tactique me va... Je crois que j'ai compris. Je crois que j'avoir le coup de bain. Je crois que j'être content. Avec 100 de la cagette. Très bon. Le la cagette, c'est un classique, mais toujours très bon. La cagette. Imitation au bas, tu sais, tant qu'on peut régaler sur des imitations, on est là. J'en maîtrise pas énormément. J'essaye d'en avoir quelques-uns. Celui que j'aime bien, je reviens un peu plus travailler, c'est le helibop. Ouais, c'est vrai que beau. Ouais, ouais. J'aime bien aussi, mais je ne le maîtrise pas encore parfaitement. Il parle à moitié avec le nerf. Ouais, ouais, c'est vrai que... J'aime bien. Salut helibop. Merci pour 99 et merci pour Pascal Feindonau et tout. C'était sympa. Bonjour Kikoff. Mais disons, à chaque fois que j'affronte une équipe de Ligue 2, il y a un mec dans le chat qui dit, « Ah, allez, l'équipe adverse. » Ah, Zinedine Mollet. La contusion à la cuisse pour Mollet. Aïe, 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 aïe. Je sens que mes amis blagueurs vont arriver en masse sur le chat suite à la blessure à la cuisse de Mollet. A dire comme ça, c'est horrible. Une blessure à la cuisse de Mollet. Oui, c'est vrai qu'Helibop... Ouais, c'est vrai que... Et puis, Helibop, son tic à lui, tactiquement, outre le feu, il paraît comme ça, ouais. C'est vraiment son côté, je dis, des évidences, quoi. Ouais, les équipes sont au nombre de deux sur le terrain, ouais. On commence le match à 11 contre 11, ouais. Voilà. Il y a un ballon sur le terrain, oui, c'est bien, Helibop. C'est bon, il y a deux gardiens de but, il y a deux cages, il y a quatre points pour les corners, c'est bien. Jean-Michel Évident, quoi. Non, Didier Deschamps, c'est vraiment l'art. L'art et Thien maîtrise Didier Deschamps comme personne. Pas non. Hop, retour de Arce. On joue face à Nancy. Je vais faire jouer le petit Benoît qui a fait des bons entraînements. Il le mérite, le petit Benoît. Donc, blessure de Zinedine, malet. Est-ce qu'on ne jouerait pas avec cette rotation ? La rotation suivante. Ça et Banega en MJR pour balancer de la Pirlasse. Ah, j'ai la Vache Kiri qui est suspendue. Fuck. Comment ça va jouer Nancy ? C'est Pablo Correa ? 4, 2, 3, équilibré ? Ah, avec Mamaé, là. Ouais, il est chiant, lui. Un petit peu. Ouais, c'est... The match was a... Ah, attends. C'est moins grave que ma voix. C'est plus... J'entends sa voix dans ma tête à Claude Puel. Bougez pas, deux secondes. Je suis pas le seul à chercher. Je vais voir. Attendez, vous avez le retour sur OBS ? Ouais. La discipline, la structure, nous prévenons les balles et de trouver leur jeu. Et de trouver leur jeu. C'était très difficile de confronter l'Arsenal aujourd'hui. La présence d'Alexandre Lacazette et Aubameyang était très difficile de contrôler. Et je pense que nous reviendrons dans la seconde half sans la même qualité. Ouais, ouais. Je maîtrise pas très bien le Claude Puel, mais on n'est pas non plus genre... Par exemple, quand je vais imiter Roland Courbis, attendez que je ne fume pas, j'ai jamais fumé de ma vie. Faut vraiment... Franchement, c'est le truc qui te nique la gorge. On va passer. Non, voilà, voilà. Ouais, pas de pub pour Fusti. C'est pas une OPSP. Il ne m'envoie pas des cagettes de Fusti en plus. Ce que je ne comprends pas, c'est où veut en venir Didier ? Oh, en venir Didier. C'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit Didier. Qu'est-ce que... Non, je ne le maîtrise pas du tout. On est là pour le soutenir, on est là pour... Tu peux nous montrer, te lever, nous montrer ce que tu penses de cette composition, quoi. Qu'est-ce qui te gêne complètement là ? D'accord, je vais même avoir la prétention de vous aider à réfléchir. Alors, moi, c'est un petit peu. J'y arrive pas. Je me suis niqué la gorge, littéralement. Je sais. Tant que tu ne fumes pas huit paquets de gitanes par jour, c'est pas possible d'imiter Roland Courbis. Ça fait tellement mal, mais tellement. Inimitable, Roland Courbis. Est-ce que je vais faire tout le stream à imiter tous les entraîneurs ou tous les gens dans le football ? Non, on va s'arrêter là, avant que ça soit... que je passe à deux spectateurs, c'est-à-dire le bot et moi-même. Ça défonce la gorge, putain. Ça va vite, là. Ça va très vite. Bourdon a été gigantesque sur cette action. Ouais, j'entendais sa voix. Antonetti... Merde ! Micka, il le fait trop bien. Il a une expression d'Antonetti quand il imite. Vous cassez les couilles ! Merde, c'est un truc comme ça. Je ne sais plus ce qu'il dit quand il imite... À chaque fois qu'il imite Antonetti. Qu'est-ce qu'il dit ? J'en peux plus à chaque fois. Je suis mort de rire. Merde, pas ça. Oh ! Oh, putain, c'est... Eh, vous êtes chiant. Non, vas-y, dernier parce que... William Gallas, bon, il a son petit cheveu sur la langue, mais... Metteau, Netti, colère. Oh, super, Tibo, là. Allez, Benoît. Super, mon grand. De l'autre côté, de l'autre côté, de l'autre côté. Yes, ne porte pas le ballon parce que... Péralti. Euh... C'est lequel, c'est... Elle ferme ta gueule ! Moussilou, il est perdu. Regarde son entraîneur, t'as l'impression qu'il va le tuer. Bon, bref. Ouais, il y a but, là-dessus. Godwin. Ouais. Frappe-le, trop forte. Euh... Par contre, ça rentre beaucoup dans l'axe, là. Mais il nous écarte un petit peu... La défense avant de faire ça. Ils veulent nous refaire un effet accordéon. Un tir, un cadre et un but. Frappe en pleine lucarne. Godwin. Et c'est son deuxième but de la saison. Bon, on est punis. On rate un pénalty. Ils marquent sur leur tout premier tir cadré derrière. Hum. D'accord. As you wish. J'enlève le ne vous jetez pas. Je prends deux cartons jaunes directs derrière. Hum. Je n'ai pas vu d'autres replays. Je vais remettre ne vous jetez pas, parce que je pense que l'arbitre est un petit peu énervé. Bon là, sans bellegarde, sans mollet, je pense que c'est compliqué de gagner aussi. Godwin, sérieusement, enfin... Détends-toi, mon petit. Large. Large, 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 large. Jeu, pardon. La rejeu. Et puis j'ai pris les taux, j'ai pas Skiri non plus. Putain, j'ai gavé d'absents. Qu'est-ce que c'est bon, ça ? Comment il se projette derrière ? Ah, il montre très haut. C'est du deux attaquants, quasiment. Maï qui dribble cinq fois sur trois mètres. Ouais, ok. Ok, les gars, j'ai compris comment vous jouez. Ça part en full contre-attaque. Ils ont raison, hein. Ils sont à domicile, c'est Nancy. Normalement, ça joue ultra-def ou contre-attaque maximum, Nancy. On va élargir un peu plus, nous. Profiter un peu de la largeur du terrain. Je vais regarder s'il joue bas. La relance vers les centraux. J'ai plutôt vers les latéraux, là, paradoxalement, sur ce match. Redescendre d'un cran la ligne, par contre. Et c'était ce que je voulais faire, c'est ça. Lombardo, qu'on repasse en mentalité soutien. Allez, les gars. Il met un peu plus le pied sur le ballon. Et, ouais, normalement, si on maîtrise leur contre-attaque, on ne doit pas perdre. Après, est-ce qu'on va arriver à maîtriser leur contre-attaque ? It is another problem. Bien ça. On a de la place sur la largeur. Ben, les gars, est un élégant joueur. Voilà. La différence entre le positif et le contrôlé, elle est vraiment illustrée là-dessus. Pouf, contrôle, pouf, contrôle, pouf. Voilà. C'est de l'élégance, ça. Il touche offensive, attention. Heureusement que c'est son mauvais pied à Godwin. Ouf. Heureusement que c'était son mauvais pied. Oh, Tibola. Qu'est-ce que tu m'as fait, mon grand ? Oh, ben, Kura, oui, avec... Il a 4... Non, 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 ta mère ! Pénalty, carton rouge. Vous me fatiguez, tous. Vous me fatiguez. Tibola, tu sors déjà, parce que ça me gave. Oh, les gars, vous voulez-vous tuer la merde ? Non, s'il va revenir à 2-2 sur eux. Bon, de toute façon, au vu du scénario, je le sentais. C'était le match à douille, forcément. Forcément, c'était le match à douille. Je rate un pénalty. Ils marquent sur leur premier tir cadré d'une frappe d'un lucarne d'un aîlier. Bon, là, c'est Mamaé. Je crois que c'est un pivot excentré, donc il n'y a pas de souci. Ils marquent sur pénalty par Kura. Bon, c'est Kura, c'est un buteur. Donc... Ils sortent vraiment d'une saison à 28 matchs, 3 vues. Oh, putain. Bon, ça va être plus son année, cette année à Kura. Et là, il ne se passe plus rien jusqu'à la fin. À part eux, évidemment. Bon, ça me rassure. C'était un match où je ne pouvais rien faire. Les buts sont légits, mais on ne pouvait rien faire sur ce match. Castelletto nous coûte ce match. Voilà. On rate tous nos centres. Nous, ce n'est pas... Ouais. Là, c'est la rotation forcée, parce que j'avais trop d'absents sur ce match. Trop, trop d'absents. Ce n'est pas possible. Ils m'ont blessé, Bellegarde, donc je vais me retrouver le prochain match où je n'aurai personne. Au bout d'un moment, tu ne peux pas gagner... Déjà, le match à Amiens, j'avais déjà des absents. On a gagné. Là, c'était le match de trop. On a raté nos derniers gestes, parce qu'on a les occasions franches. On a évidemment, comme 99% des temps, plus d'occasions et plus de tirs que nos adversaires, qu'on ne conclut pas. Là, c'était le match de trop. Trop d'absents. C'est à Nancy, quoi. Nancy. Ouais. On ne pouvait pas faire grand-chose sur ce match. Je ne peux pas dire le nombre de blessés. Ouais. Ça fait mal. Bon, parce que c'est la première défaite, mais bon, il fallait qu'elle arrive aussi un jour. C'est logique. Il s'est amélioré, puis elle est encore. Castelleto n'est pas foufou, depuis le début. Mais là, là, ce qui me coûte, c'est vraiment, outre Castelleto qui fait de la merde. Ben, je n'avais pas skiri, je n'avais pas mollet, j'ai eu une blessure de bellegarde. Enfin, au bout d'un moment, tu ne peux plus jouer, quoi. Je ne sais pas, si je trie par note moyenne, voilà. Arce et Rovin est juste. J'ai mes deux meilleurs joueurs qui sont blessés. Moi, je pouvais, c'était compliqué. Je ne vais pas me blindre, parce que bellegarde est blessé que quatre jours. Donc, ce qui fait vraiment chier, juste, c'est prendre un carton rouge sur une contre-attaque, alors que je suis en mentalité positive de 1. Et il fait faute sur un gros tacle. Alors qu'il y a un gros ne vous jetez pas qui est coché. Encore une fois, la consigne n'est pas respectée, quoi. Après, il est bébête, hein. Ce 10 en marquage, du coup, il doit le combler par... Il a 12 en tacle, 11 emplacements, 13 anticipations, 13 concentrations. Et 10 en sans-froid, enfin, le pénalty, c'est legit, hein. 10 en sans-froid, pas un gros tacleur, pas bon en marquage. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus, vraiment. Juste, j'ai dit, ne vous jetez pas, il claque un gros tag dans la gueule du mec. Il nous coûte les 3 points, ça arrive. C'est bien, c'est une défaite, ça me va. Même s'ils sont 15e, Nancy, non, non, ça me va. Ça me va, c'était compliqué de faire autre chose que... Ouais, match nul, peut-être qu'il me met, alors en termes de mérite, mais ça, c'est le football, donc c'est dans tous les matchs, on méritait mieux. Mais c'est pas illogique comme résultat. C'est pas illogique, on croque encore un peu trop à mes yeux aussi. C'est normal. C'est Bilab, salut ! J'ai enfin regardé ta vidéo, putain. Moi, je suis un poisson rouge et je suis en retard, putain. C'est bien, c'est marrant comme concept. C'est marrant comme concept. Du coup, j'ai bien aimé, donc j'ai partagé sur Twitter. Je sais pas si ça... Grâce à mon énorme notoriété des millions de vues en plus. Mais ouais, c'est super cool. Évidemment, c'est plus la suite qui m'intéresse, mais ta présentation en facecam avec la qualité, très belle qualité. Montage très propre. C'est très sympa comment t'as fait toute ta vidéo, c'est très bien. Donc ouais, vivement la suite. Très très bien. Ça change comme format en plus. Surtout ça. Y'a qu'un, mon dieu. Je me suis... Vous êtes chiant, avec le truc de courbisse, là, je me suis défoncé la gorge. J'ai oublié ma bouteille d'eau. Je reviens parce que j'ai trop trop mal. Je reviens. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Profitez pour faire un petit pipi. Ça c'est quoi ? Ah oui c'est Discord ça. Je vais faire ma pub régulière du Discord parce qu'à chaque fois comme un streamer de très basse qualité j'oublie de créer la commande. Pour ceux qui veulent venir rejoindre la communauté du Twitch to my club, voici le lien de Discord dans le chat. N'hésitez pas à venir. Il y a plein de chans pour vous. Vous pouvez vous installer tranquille. Si vous voulez faire des multis ou si vous avez des questions n'hésitez pas. Les gens sont tout à fait adorables. Tout à fait adorables. Il n'y a pas de soucis. Pas de soucis Sébilab. Sébilab, tu as tout résumé. Tu tapes Sébilab Football Manager. Même juste Sébilab, ça doit être le premier lien. Et après, tous mes réseaux sociaux pour la pub et le blog. J'ai un vrai dessus, c'est marrant. 10. On joue les chamois. Un chamois n'y a pas. Excellent club. Il faut que je fasse gaffe à plus m'adapter sur du mentalité positive là. Les équipes savent que je commence en offensif. Du coup, je pense qu'il y en a pas mal qui, dans le haut du classement, viennent quand même plus pour aller chercher des buts sur contre-attaque. Je vous méfie un peu plus. Merci. Merci. Tu es allé voir New York-Paris alors que tu supportes Marseille. Après, New York n'est pas loin de chez nous, nobody s'entend bien, mais... Ouais, t'avais kiffé. Enfin non, une expérience dingue, c'est pas forcément positif en fait. Je viens de te tilter. Bah ouais, je suis allé en parkage parisien. J'avais mis mon maillot de l'OM et mon écharpe de l'OM. C'était incroyable comme expérience. Ah ! Je suis reparti en 100. Ah ! Skiri était suspendu, je crois, pour le match d'avant. Ça devrait aller un peu mieux, j'espère, avec cette compoule ou le 6. Bah du coup, Benoît, bah t'as pas de chance, mon grand, t'es revenu le match, tu fais un 6-3 en plus. Alors que t'as fait un 8 sur 8 de la tête. Mais ouais, on va remettre l'équipe, t'es peut-être un peu trop de rotation là-dessus. Expérience sociale. Je sens que vous êtes venus pour me la mettre à l'envers. Ah tiens, au garrot. Qui est là ? Je sens qu'ils vont pouvoir me la mettre à giga à l'envers. Chouameni ! Chouameni-Punje. Ligne de défense à la même hauteur que la mienne, avec la vitesse de votre défense, les gars. Ça, ça... J'ai dû équilibrer. Ah, j'ai peur que la défaite de Niur nous fasse un peu de mal. Ouais, on va essayer de pas trop s'emballer. Ouais. On met un coup de long résumé même, Thomas, là-dessus. Belle largeur. Mauvaise utilisation de la largeur. Mauvaise utilisation de la place que t'avais pour tirer. Coup franc. Banega 1-0. Trois têtes réussies d'affilée. What the fuck ? Très bien. Mais par contre, c'est un pivot. Ah, elle a la mauvaise tête. Elle a tout désorganisé. Oh, putain ! Tout ça va. Horrible. Je me disais que c'était trop beau. Je me disais qu'on a réussi trois têtes d'affilée. Je trouvais ça bizarre. Ah, putain ! Il fallait être puni dix secondes après, quoi. Oh, la place qu'il a pour tirer. Ils vont très, très vite. Mais alors, très, très, très vite. On se jette pas. On dézone pas. Surtout, ne dézonez pas, les gars. Sinon, ça va nous coûter cher. Ils ont l'air d'être précis sur leur jeu direct. Très bien vu, Zinedine. Boum ! Ça, c'était pouit. Pas boum. Bon, boum, j'ai un coup franc. Merde, les gars. Ouh ! Hors jeu ! OK. Non, long résumé, ça me donne envie de... Ouais. Boum ! Oh, come on ! Ça me stresse de trop, en fait, le long résumé. Sur certains matchs, c'est bien. Face aux chameaux agnortés. Vas-y, vas-y, je le tente. Essayez de trouver Bourdon dans la profondeur. Il joue haut et Bourdon doit exploiter la vitesse, là. Molez. Je te kiffe. Je te kiffe. Parce que c'est magnifique, ce qu'on va me faire. On a... Ça part d'une touche, à la base. On aspire le côté et en deux coups de jeu direct, là. Plouf ! On est passé de l'autre côté. Et Sambia fait un super tap. Par contre, Sambia, si tu commences à enfin trouver vraiment, vraiment tes marques, ça va être giga cool. Expression de vieux qui se prend pour un jeune. Giga cool, on notera, bien sûr. Ne dites jamais ça, YRL. Ça, c'est interdit, normalement, par la loi de dire giga cool. Là, je me permets parce que je suis en stream, mais il ne faut pas. De zéro, Bourdon ? Le tac sur Bellegarde était limite. Mais Bourdon ? Non, pas de vanne sur Bourdon. Ok. Largeur pour rentrer dans l'axe. Ah, ce qui irrite ta tête, gros ! Ton pote est à un mètre ! On va me fatiguer avec ses têtes. Il est bon le pressing, mais on ne dézone pas trop. C'est ça. Ah, il y a un putain recado. Ouais, mais on fait trop de cadeaux aussi. Toutes les têtes vont dans l'axe sur les adversaires. Oh, bordel. Bon Dieu, le jeu de tête dans ce jeu, c'est un cauchemar. Encore une tête cadeau. Encore un cadeau favorable pour eux. Encore. Ça fait beaucoup, là, non ? T'as le jeu de tête. 41. On est nul de la tête, hein ? Mais c'est pas normal et c'est pas réaliste que ça provoque autant d'occasions pour l'adversaire. Oui. On n'est pas bon de la tête. Et voilà, le passer dans les espaces. C'est exactement ça. Le passer dans les espaces augmente le nombre de jeux... Enfin, ça augmente... Je ne vais pas dire considérablement, mais presque, la quantité de jeux directs. Mais sauf que là, c'est recherché parce qu'il joue très haut avec une défense qui a les deux au moins de 10 en accélération. Bourdon à 17. Enfin, au bout d'un moment, je vais devoir... Enfin, j'espère que je vais me provoquer plus d'occasions comme là, c'était... Comme ça a été provoqué. Là encore, le passer dans les espaces. Hors-jeu ? Non, pas hors-jeu. Et évidemment, très fort face à Nior. C'est évident. Ils sont trop lents. Mais ouais. C'est cadeau. Là, j'avoue que... Enfin, tactiquement, je n'ai pas fait maths sup, maths sp. C'est cadeau. À la Rochelle, le club est très bas. Coucou, Kaiser. Ah oui, je t'ai oublié. Tu me l'as dit hier, déjà, cette question, Kaiser, et je n'ai absolument pas répondu. Parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Eh bien, j'ai quitté Viking. Parce que, voilà, dès que j'ai eu le titre de champion de Norvège avec Viking, par rapport à l'évolution de la carrière d'entraîneur de Fernando Cavenaghi, on va dire, je commençais à réfléchir à la possibilité d'atterrir dans un plus grand club européen. Après, l'objectif final restera toujours Bordeaux et River Plate comme équipe à entraîner. Mais les premiers à m'avoir contacté, par rapport à ça, c'est l'Olympique lyonnais, qui a été la première équipe intéressée. Donc, j'ai signé à Lyon, après Viking. J'ai fait six mois à Lyon, on était deuxième, lorsque, au mois de décembre, début décembre, donc, Bordeaux licencie son entraîneur. Donc, voilà, Bordeaux licencie son entraîneur. Ça fait deux centres, ça veut dire qu'il joue large. Bon, j'ai pas de chatte, la putain de sa race. Ouais, face à de l'axial, ça fait mal. Bordeaux licencie son entraîneur. Je demande à passer un entretien avec Bordeaux, en étant entraîneur de Lyon. Bordeaux me dit très clairement, on peut pas payer l'argent, des frais de transfert, vu que je venais juste d'arriver à Lyon, j'avais un long contrat. C'était pas possible. Donc, ok. C'est à quoi je vais voir Jean-Michel Lasse, et je dis, écoute, Jean-Mille, on s'appelle Jean-Mille, on se dit Jean-Mille. Je lui dis, Jean-Michel, est-ce qu'on peut réduire mes frais de transfert, parce que, voilà, je toujours rêvais de signer à Bordeaux, machin, machin. Jean-Michel Lasse me dit, tu rigoles ou quoi ? Donc, je quitte le bureau de Jean-Michel Lasse. Et du coup, là, les têtes, arrêtez avec ces têtes de merde, j'en peux plus. Et là, le choix était simple, c'était l'opportunité pour moi d'atterrir à Bordeaux. Là, il y était, quoi. Mais Bordeaux pouvait pas payer l'argent de mon transfert. Donc, il a fallu que je prenne une décision, et j'ai décidé de démissionner de Bordeaux, de Lyon. Et du coup, un petit peu confiant, en me disant, ça va le faire, je devrais arriver à signer à Bordeaux, quoi. Et en fait, Bordeaux m'a fait passer l'entretien. Je n'étais pas le seul entraîneur, bien évidemment. Et à la fin des entretiens, Bordeaux m'a dit, on n'accepte pas votre candidature. Et là, je vois que Bordeaux prend Claude Makelele, et ils ont payé 725 000 euros au Kiev Ouvéron pour avoir Claude Makelele. Donc, je suis retourné au chômage. Alors, autour dire que quand les autres clubs m'ont vu arriver sur mon CV écrit « 6 mois à Lyon, deuxième du championnat et à démissionner », forcément, comme sur un CV IRL quand tu vas chez un employeur, si un employeur voit ça, je peux te dire qu'il ne comprend pas. Il dit, c'est quoi, il y a une couille dans le potage, quoi. Et du coup, je me suis fait recaler par tous les autres clubs de première division, quoi. Et du coup, j'ai postulé, postulé, des bons clubs. Quand j'ai postulé au Milan, j'ai postulé à Independiente. Pareil, l'objectif, c'était d'arriver à River Plate. Personne ne voulait de moi. Du coup, j'ai postulé après à Lens. Et Lens est un club de Ligue 2. Ils ont bien voulu de moi, quoi. Donc, c'est pour ça que je suis resté un mois et demi au chômage. Et après, j'ai rejoint Lens, donc en mi-janvier, début janvier, pardon, de la saison dernière. Lens était donc 8e du championnat, mais avec un match d'avance. Parce que le premier match, je le gagne et je passe 9e après une victoire, ce qui est plutôt marrant. Donc, ouais, on arrive 8e et à la dernière journée, avec Lens, à la 45e minute, je suis 1er de Ligue 2 et champion. À la 74e minute de la dernière journée, je suis 1er de Ligue 2 champion. À la 76e minute, je suis 2e de Ligue 2 et promu. Et à partir de la 88e minute, je suis 5e de Ligue 2. Et voilà, on a terminé 5e. Le dernier match face à Sochaux pour les barrages, je ne l'ai pas joué, on va dire. J'étais totalement abattu par ce scénario de dernier match. Et voilà, comment s'est déroulé globalement ma première demi-saison avec Lens. Sur le papier, ça ne fait que de la 8e à la 5e place. Même si c'était un peu plus que ça, finalement, on a jeté des points aussi un petit peu sur la deuxième partie de saison. Voilà, je suis arrivé en cours de saison et il y avait des points qui ont été jetés dans la première partie. Donc, voilà, j'aime bien pour l'instant ce que je fais à Lens. L'objectif, c'est toujours Bordeaux, c'est toujours River Plate. On va vraiment, je pense qu'avec Lens, je vais vraiment attendre qu'un des deux postes se libère de ces deux clubs. Après, que s'il y a un club vraiment très prestigieux qui veut bien de moi, je ne pense pas que je vais quitter Lens pour le moment. Ça risque de se passer comme ça. L'expérience à Lyon, où j'ai voulu m'en servir de tremplin, ça ne m'a pas marché. Mais voilà, objectif Bordeaux, River Plate toujours en tant que Fernando Kavenagui. Voilà, Kaiser, je pense que j'ai bien répondu cette fois. Désolé, hier, tu m'avais écrit le message, je me souviens. Et je n'avais pas répondu. Ouais, c'est loin. Ça demande beaucoup de boulot, Ludorax, avec la Rochelle. Ouais, c'est ça, kick-off. C'est globalement ça. Hors-jeu et les centres en corner. Ouais, j'en ai parlé par rapport à ce qu'a fait Sebila, très intéressant. Très bon match de Bourdon. Nicolas Janvier, je ne sais pas s'il l'onnerve ou quoi. Il était fort pendant un temps. Je trouvais bon. Ouais, j'ai essayé de romancer un petit peu, Beignot. Et ouais, Kaiser. Mais c'est, comment dire ? Ce que j'ai adoré, c'est le côté série Netflix, tu vois. Parce qu'on ne va pas se mentir. Et je pense que vous avez le droit d'être totalement honnête aussi avec ça. Mais avec les Vikings, dès la saison 1 en première dive, j'ai été deuxième. Puis après, j'ai été champion. Normalement, ça aurait été presque un enchaînement de titres de champions avec des bons régènes. Et puis, voilà quoi. C'est comme la série Netflix. Tu commences. Le scénario du début est marrant. Je n'avais pas d'emploi. J'arrive à mi-saison. J'arrive à être promu, etc. Tu as de l'action. Comme le début d'une série Netflix, tu accroches. Saison 2, résultat inattendu. Parce que deuxième. Pareil, tu accroches. Saison 3, il est champion. L'année dernière, il avait terminé deuxième. Donc, c'est logique. Tu commences un petit peu à dire « Ouais, ça va. » Et dès la mi-saison après, je suis déjà premier. Donc, tu dis « Ouais, il ne se passe pas grand-chose. » Tu commences un petit peu à te placer. Cette saison-là, elle est moins fun que les précédentes. Donc, comme une série Netflix, ça redonnait un petit coup de boost. Le fait que je parte à Lyon. Et surtout, l'épisode où il se passe ma démission. Plus le fait que je me fasse recaler de Bordeaux. Plus le fait que je me fasse recaler de plein d'autres équipes. C'était assez rigolo. C'était assez marrant. Et voilà, aujourd'hui, je retourne à Lens. C'est négatif, mais le scénario du dernier match de Ligue 2 de l'année dernière, ce n'était pas prévu non plus, bien évidemment. Je me voyais premier. Enfin, j'étais premier, parce que je voyais le classement en direct. J'ai été premier pendant, on va dire, jusqu'à la 77e, 75e minute. Et ouais, ce scénario-là, il est ouf aussi. Et je pense que ça permet de garder une certaine originalité à la série Fernando Kavenagui. Coach Kave. Coach Kave. C'est marrant. Ça donne bien, je trouve. Après, pour moi, ce n'est pas super fun, ce qui s'est passé avec Lens. Mais j'adore cette partie. Véritablement. J'adore. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais fait ce style de partie. J'avais tendance à mettre direct un entraîneur avec des bonnes stats et après, partir sur des parties originales, un peu exotiques, ça, ça a toujours été mon truc. Donc, il n'y a pas de souci. Mais le côté partir, changer de club, vraiment, les fois où je les ai fait dans mes parties perso, à chaque fois, ça, je n'accrochais pas. Je faisais une saison et puis je n'accrochais pas. Et là, en fait, le fait de, entre guillemets, pas de pression et mode entraîneur qui a des objectifs de carrière un peu réalistes, je ne sais pas, ça me donne envie de bouger. Et Robespierre Maxime, merci pour le follow. Bienvenue à toi. Je ne sais pas. Ça me fait kiffer. Enfin, je pense que vous le voyez aussi que je kiffe cette partie, que je prends du plaisir à jouer à FM vraiment pas mal en ce moment. Donc, ouais. J'adore cette partie. Kiffante. Les résultats sont là, quand même, malgré tout. J'y ressort, bonjour ! En New York, ils ne font pas une mauvaise saison cette année en Ligue 2. Bon, là, ils ont pris très cher sur le match. Je les dérouente. Salut Stan, comment tu vas ? Ça va super bien qui est Gérosaure. Ouais. Ouais. Concurrence, c'est Sunderland till I die. Ouais, j'avais pas expérimenté le genre de partie sans emploi. C'est génial. Ouais, n'hésite pas. Mettez vos regen dans le chan dans le chan Régen Porn. N'hésitez pas. Ah, Jean-Charles Sabatier. Le fameux Brouma qui est génial. Ou même la prononciation des jours allemands, c'est le best. Adieu Mandé, je lui donne plus trop de temps de jeu. On n'a pas un match de coupe bientôt ? L'union sportive des cheminots Dijonais. Excellent. On va aller face à Metz. Après avoir perdu un an, si j'espère que Metz ça va pas être la même chose. On salue la Lorraine, bien évidemment. Tout 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 Allez, zoom. Quelle heure il est ? Oh, non ! Je voulais pas appuyer sur FADD. Oh, merde. Ça court plus vite là déjà. Oh, là, là. À part que c'est notre anticipation ou MMS ce qui sort c'est fort. C'est un pivot. Nget est vraiment pas mal. Oh, ça va être chiant ce match. l'imitation de Paganelli des gars du palmachos, elle est magnifique. ça pète, ça pète, ça pète, ça pète, ça pète. Je suis en quel mini résumé, c'est bien. Allez, Zinedine. Ah, c'est ton ancien club, mollet. Il va marquer mollet aujourd'hui. Non, je t'ai ri. Explique-toi, mon grand. Par contre, deux touches offensives qui lancent deux replays, ça sent le but. Très bien, Pug. Je n'en parle pas beaucoup de mon gardien, mais il fait, après ce début de saison, extrêmement compliqué avant que je fasse quelques ajustements. Ça ne venait clairement pas de sa faute les mauvais matchs et je l'ai bien, je l'avais bien saisi. Il fait une très bonne deuxième partie de saison. Par contre, il rentre violemment dans l'axe. Large, dédoublement à gauche, ouais. Il y a but là-dessus. Pas de pénalty, les gars. Le dédoublement côté Skiri, il est violent. Il est giga violent. Suis-le, Dinoya, parce qu'il va me faire très mal. Je ne pense pas qu'il y en ait un de l'autre côté. Donc, du coup, je peux monter un peu Bosca qui ne devrait pas se faire surprendre parce que Nelly Furtado devant ne devrait pas m'emmerder. Et Ballyu non plus. En tout cas, Mets me fait bien chier. Beaucoup de jeux directs. Par contre, on dézone qui a foulé là. Ok, c'est un monstre. Segundo Volante. Putain, ils sont... Je me fais bouffer. On va... On va partir là-dessus. Je me fais bouffer de fou. On va passer comme ça. Je suis obligé de passer en mentalité prudente. Vraiment, Metz me met une grosse misère. Par contre, Bourdon est vraiment plus rapide que la redéfense centrale. Objectif, c'est de trouver la même opportunité par rapport à... Je me suis démonté la gorge avec cette putain de courbisse. Donc, Agpa, c'est pas Zine-Dinzinad, mon Dieu, il va pas me mettre une misère. Quatre tiers, quatre cadrés, oui, bien sûr. C'était ça. Ils sont giga prudents, il y a que trois mecs qui jouent, mais tout passe. Mauvaise tête, cadeau, ça va être but. Mauvaise tête, cadeau, deuxième. La troisième mauvaise tête, cadeau, c'est but. Ce n'est pas normal ça. On avait bien réduit les espaces. Le problème, c'est que... Je suis obligé d'être en équilibre. Fais voir. Il rentre dans l'axe quand même. Mais c'est équilibré 22,44, 31. C'est équilibré pour ce temps. par contre là, ça c'est obligatoire vu comment on est nul en tacle. Je... Il ne se passe rien de notre côté. On ne fait rien. Boscadli peut-être en soutien. Juste ça. Allez les gars. Peut-être ça qui manquait juste pour l'équilibre de la mentalité prudente. Ouais. Ouais. Boscadli peut-être Boscadro. Voilà. Il peut faire chier le côté Boscadli, les gars. D'accord ? Un peu trop de fautes encore. C'est compliqué ce match. Très, très, très compliqué. Nancy et Metz vont me chier dessus. C'est quoi ? Putain, ces coups de pierre étaient là qu'on a besoin de mettre au fond, les gars. Alors, on fait un peu plus couvert le ballon plutôt que nos jambes, les gars, parce qu'il n'y a rien qui passe. N-get. OK. Non, stop. C'est très bien. C'est très bien. On est déjà comme ça. On va dire, on va vouloir rentrer dans l'axe rivière, c'est un buteur. Ça fait mal, celle-ci. Ça fait tellement mal. ils vont marquer, mais depuis le changement tactique, on a augmenté largement notre nombre de tirs cadrés. À part un coup de pierre et tu ne vois pas comment on peut marquer. Et du jeu direct. Mais il n'y a rien qui passe. Eux, ils sont passés en large. Ouais. Je ne pouvais rien faire. Ouais. C'est dommage. Juste un truc. Ah, fuck, c'est bugué. Alors, je... J'ai une chatte monstreuse. Juste un truc. Tac, tac, tac. C'est plus long, c'est plus bugué. C'est bon. C'est bien ce qu'il me semblait. C'est pour ça qu'il était tout seul. Le changement tactique a enlevé le marquage individuel. Ils vont marquer, c'est évident. 1,1 perdue. 1,1 perdue. Ou perd tout, non 1,1. Là, il commence à frapper de loin, donc on va réaugmenter la ligne de défense. Pour réduire encore un peu les espaces, mais ils vont marquer, c'est évident. À part, si on respecte ce que je dis, on marque. Le problème, c'est que... Tout est dit dans le titre. Mauvaise tête, classique, alors qu'il a un mec devant, un mec derrière, un mec à côté. 1,1 perdue. 1,1 perdue. Et pénalty, alors qu'on est en ne vous jetez pas. Que les trucs réalistes. Deux pénalty en étant ne vous jetez pas sur les deux. GGFM, pas de fait, un marquage plus serré, un ne vous jetez pas, deux buts en deux matchs. Allez, vas-y, c'est bon. Deux matchs où je ne peux rien faire. Next. Allez, fast. Bah, la fin du match, s'il te plaît. C'est pour mettre des douilles comme ça. Yes, c'est mérité pour Metz. Allez, zou. Totalement mérité. zéro occasion, trois changements tactiques. Il faut rentrer deux joueurs différents, aucun changement tactique et il gagne un zéro. Yes, carrément. Carrément, carrément. par contre, c'est long, là. GGMS, pénalty à la 91e minute, ne vous jetez pas qui était coché. On fait 12 foot, on ne vous jetez pas avec pas de marquage serré. Ah ouais, c'est sacrément de la merde. Il y a sacrément un problème, là. Qu'est-ce que c'est que ce truc de merde, là? Ah, c'est parce que on a juste 80% de mes jours avec 100% de ta création. Ah, je comprends. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas beaucoup, quand même, 16 en finition, quand même. Ça n'est vraiment pas beaucoup. Ça, il fait moi rêver. 2, 4, 6, 8 têtes décisives, ils ont fait au total Metz. 10 ans, 1,80 m. On a 0 coups francs dans les replays, 0 corners. Ah bah, il faut rebosser les CPA, les gars. 9 coups francs, 4 corners et on a 0 replays sur CPA. OK. Nul, absolument nul. le pénalty, le but refusé, ouais, controversé, le meilleur jeu, gros. Le pénalty, 91ème, ligne de défense normale, on n'était même pas en basse. Ne vous jetez pas plus marquage plus serré qu'il y a des cochers. Ouais. Ouais, 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 ouais. Il n'a rien pu faire face à l'équipe la plus rapide du championnat. À plus tard, Panobolise. Ah merde, ça a bougé. D'accord. Ouais, mais en même temps, Pauble été, avec la carrière qu'il a eue, c'est normal qu'il empêche de jouer Everbanega ou encore Florent Mollet avec son 19 en tackle, 19 en marquage, 27 anticipations. On n'a rien pu faire au milieu de terrain face au Génier Argentin. Ouais. Propose quatre fautes dans sa zone. Il y a zéro passe-clé chez eux. Non, tactiquement, c'était là. C'est juste que tactiquement, ça a été solide mais je n'ai vu aucun de mes replays de tir. J'imagine qu'on n'a pas été dangereux, il n'y a pas de souci. Putain, vous vous foutez de moi, on n'a pas eu d'occasion. Et il y a un truc, un arrêt du bout des doigts. Je n'ai pas vu le replay. Ok. J'ai eu le bug du gardien. Yes. Ok. Je comprends mieux. définitivement que je vais mettre ça. On va affronter le Real de Clermont, 19e à domicile. après m'être fait laver par les deux équipes de Lorraine. Non, le premier match a été mérité. Celui-là, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Dommage. Cette tactique de contre, elle est bien, mais il faut vraiment être, il faut être l'équipe. En fait, cette tactique de contre, elle est bien, mais il ne faut pas, il ne faut pas que ce soit un être humain qui joue à FM l'entraîneur. Par contre, pour l'IA, elle est géniale cette tactique, parce qu'eux, ils marquent sur leur seul replay. Toi et moi, il faut beaucoup plus de replay pour que je marque des buts. C'est ça le problème. L'ordi est plus tueur que nous. Alors que c'était la tactique qui est adoptée, ils jouent en ligne de défense haute, ils jouent offensifs, ils jouent du dédoublé. Normalement, avec un bloc compact et des ailiers qui se placent derrière les latéraux et tu pètes en contre-attaque derrière avec du passé dans les espaces, c'est bon, quoi. Eh ben non ! Eh ben non, ce n'est pas possible. parce que ton attaquant avec 15 en finition, malheureusement, il faut quand même ces 7 tiers cadrés avant de marquer. On ne sait pas punir. Ça qui est chiant. J'aurais dû y aller vraiment comme un bourrico et jouer à qui à la plus grosse. Pas sa messe. pas jouer le contre et être attentiste. Mal joué. Il a arrêté Aruna Dindan, je pense. Faut chier, ces deux défaites là. Elles me font chier. La première non, mais celle-ci, elle me fait chier. Clermont, donc là, Clermont, Clermont, vous venez comment, Clermont ? Mentalité positive chez moi ? D'accord. Ah, putain, lui, il est monstreux, Mickaël, il me l'a dit. Aïe, il va forcément marquer. Teams part en 6. D'accord. 17 en passe, 17 en technique, 18 en sang froid, 17 en vision du jeu. Il a fait vraiment un très très bon match pour l'été alors. Vraiment un très très bon match pour l'été. Alors, voyons. Je passe à Clermont foot. Je passe un moment clé, c'est vrai à la fin. C'est lent, c'est lent. je ne peux pas passer dans les espaces. Ils sont en bloc très 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 bas et ça serait que des pertes de balles ou un peu trop de jeu direct. En fait, le passé dans les espaces provoque du jeu direct par rapport à leur note en saut et en tête, ils se régaleraient trop les défenseurs de Clermont. Donc, on va devoir la jouer un peu patient. C'est chiant comme match. Parce que je sais qu'il ne va pas se passer grand chose. Il y a CPA qui débloque peut-être. Comme beaucoup de fois cette année, c'est vraiment mollet qui me débloque le match aussi. Zinedine mollet. 1,0. On a les belles, ça frappe. Qu'est-ce qu'il est fort, enfoiré. Putain. Attention à ce part, les gars, par contre. 1,86, 13 en saut. Contre pas favorable. L'image. Allez, les gars. Allez, allez, allez. Ah, ils m'ont blessé bourdon. Purée. 4 corners. Trouve-nous un truc, Zinedine. Il semble bien. C'était bien. C'était ça. C'était bien tenté. Encore. Encore. Alors, c'est plus rapide. Qu'est-ce qu'il est bon cet enfoiré. Oh, il fait du bien. La largeur fait du bien face à des blocs. resserré comme ça. Le centre à rater a été respecté. Elle a été super cette occasion. C'est exactement ça que je recherche. J'hésite même à mettre centré en force pour que ça fuse encore plus, quoi, mais ça va vraiment niquer le taux de centre réussi, quoi. T'es mis au fait le micro ? Désolé, les gars. Je sais que je l'avais appuyé contre mon ventre. Je l'ai renommé Zinedine Mollet. Il a une marque des buts. Je vais essayer de mettre un peu d'onde positive dans le vestiaire, même si bon. C'est pas faux-faux. C'est pas faux-faux. Dix ans sans froid. Fais voir, Martine. Tu peux jouer, Martine, sur le même registre que Bourdon ? Ce que j'aime bien avec Prieto, c'est qu'il a le placé frappe plus les deux pieds. Donc, à peu près n'importe quel angle on peut le trouver, il peut être dangereux. Après, ce que je n'aime pas, c'est son distance en froid. Donc, en théorie, il lui faudra un peu plus qu'une seule occasion pour conclure. J'aime pas voir Banega rater beaucoup de contrôle. Ça m'énerve. Une puissance. Ce que je veux bien comprendre, c'est que son accélération fait qu'il est un petit peu en retard par rapport à un petit ballon qui est un petit peu mal passé. Et du coup, il rate son contrôle à cause de ses problèmes physiques. Et justement, s'il a 17 en contrôle de balle, ça doit compenser plus que ce que je vois. Là, paradoxalement, c'était un centre en force ce qui s'est passé. Il passe à deux milieux def, donc là, la largeur est encore plus de rigueur. Respectez juste la largeur, les gars, et ça doit le faire. Place ta... Place ta frappe. Dommage, mon grand. Boum. C'est compact dans l'axe. C'est très compact. Ah, il est hors-jeu. Non ? Non. Je vais mettre juste un dédoubler sur le côté de... Oh, j'abuse. Double dédoubler. Je vais me faire surprendre un contre-attaque et je le mériterai. On récolte ce que l'on sème. Ouais. Ça, je l'ai vu. Quand j'ai dit le ouais, je l'ai vu arriver direct, ça. Direct. Avec mon Jean-Jean bébelle. Regarde-moi ça. Contrôle raté. Remise pour mollet. Mollet, petite passe. Et là, bébelle. Boum. Oh là 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 là. Et dire que tu veux te barrer pourriture de chiasse. J'ai pas peur d'utiliser les mots pourriture et chiasse. Effectivement. Le même décalage. Et là... Oh, putain, j'ai cru qu'il allait faire la même. Oh, c'est pour Zizou mollet. Dommage. Zizou mollet. Putain, ce nom de Régène. C'est comme Mohamed Dubois, quoi. Zinedine mollet. C'est le même principe. Oh, elle est belle la remise. Bah, elle est super. J'ai cru que sa tête partait bien. En fait, ça a fait de la merde. 3-0. On va faire un deuxième changement. Un petit... Petit chèque d'où courait. La passe de Jean-Jean. Profil un peu plus défensif. Je passe en mentalité positive. Lombardo en soutien. On joue tranquille, les gars. On économise un petit peu les... Le cardio. La condition physique. Boum. Oh là là, quel demi-volet encore de Zizou. Ah, tiens. Un tir, un cadré, un but de Clermont. Tiens, c'est marrant, ça. 7 en finition. 7 en finition. On parle juste avec ça en tête. Premier tir cadré de Clermont. Demi-volet, pleine course du gauche, plein coin. Je ne change pas, Fruit Bowl Manager. Je ne change pas. Je ne change pas. Tout est dans le titre. Alors que Mollet, lui, il a 15 en tir de loin. Donc, quand il est 16 mètres, plein axe. Boum. Ça, OK. Moi, si je me prends ce but de Zinedine Mollet, c'est OK. Parce que j'ai fait 12 tirs cadrés avant que je le mette. Putain. Qu'est-ce qu'il est fort. Putain, qu'est-ce qu'il est fort, Mollet. C'est n'importe quoi. Les gens qui jouent avec Montpellier, je ne sais pas comment vous faites pour... Oh là là, mais ce n'est pas possible. Ah 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 ah. Ah merde, il a 15 en tir de loin. Il a le droit. Les gens qui jouent avec Montpellier, comment vous faites pour ne pas être champion avec plus de 100 points en saison 1 ? Comment vous faites ? Ah, moi ça, quoi. Il est monstrueux. Il est monstrueux. Encore une fois, tactique sur CPA. Mettez les bons tireurs de loin aux abords de la surface. Ça part de là, ce but. J'en profite. Il est monstrueux. Qu'est-ce que tu veux faire ? C'est lui qui allait dire comment tu vas. Pascal Dubouni. C'est un monstre. Et il joue MJR. Donc c'est une consigne normalement qui n'est pas orientée frappe de loin. Après, c'est pas orientée frappe de loin, mais Florent Mollet a tir de loin en geste technique préféré, plus 15 en tir de loin. Donc c'est ça qui l'emporte sur les consignes individuelles. Et c'est pour ça qu'on le voit souvent marqué. Là où je veux bien que ça ne soit pas réaliste, c'est en termes de statistiques. C'est incroyable. Il a des statistiques supérieures à Neymar. Pour la Ligue 2, certes. Après, il a un niveau au-dessus de la Ligue 2. C'est toujours pareil. Un mec qui a 15 en tir de loin, 14 en passe, 13 en technique, 13 en contrôle de balle, 13 agilité, 13 en sang-froid, 13 en vision du jeu. Enfin, 13 décisions. C'est au-dessus du niveau moyen de Ligue 2, très largement. Ça, il n'y a pas de souci. Mais un meneur de jeu en retrait avec 16 matchs, 10 buts, 9 passes-dés, c'est vrai que ça fait beaucoup. Mon Dieu qu'il est fort, quoi. Mon Dieu qu'il est fort. C'est n'importe quoi. Il est monstrueux. Bourdon, 4 semaines sans Bourdon. Putain, ça, ça fait chier. Ça, ça fait chier. Zinedine Mollet. Voilà pourquoi son surnom de Zinedine. Ça va bien, Kédia, merci. Quel match de Youth League, du coup ? Celui de Lyon, Kaiser ? Je ne sais pas. Est-ce qu'Ibra va faire une fin de carrière en Suède ? Je ne sais pas s'il est si attaché que ça à son pays. C'est bizarre de dire ça, mais par rapport à son bouquin ou, je ne sais pas, le fait d'être un, entre guillemets, un étranger, enfin, comment dire. Si, ses parents étaient des expats et ça n'a pas été facile dans sa jeunesse. Il vivait en banlieue et tout. Je ne sais pas s'il aime tant son pays que ça. Je ne sais pas s'il finira sa carrière là-bas. C'est plus un mec avec une culture européenne. Il aime tout ce qui brille aussi. Il aime beaucoup l'argent, les bras. Ce n'est pas en Suède qu'il trouvera ça. Ce n'est pas en Suède que Mino Rayola va pouvoir mettre sa famille à l'abri. Les temps sont durs pour Mino Rayola. FM n'est pas un jeu de merde. FM est un jeu à émotions. Des émotions qu'on peut aussi générer comme dans une relation amoureuse. On peut l'aimer très très fort, très très haut, comme le détester très fort. Mais au quotidien, on a un vrai amour. C'est ça, FM. C'est un jeu qu'on aime au quotidien. Et des fois, on le déteste. Des fois, on l'aime plus que tout. Mais c'est tout pareil. D'accord, Kaiser. Tu as vu, c'était la défaite de trop pour Clermont. J'y ai pensé. J'ai vu qu'Antonetti s'est fait virer. Ça va super bien, Tom. Et toi ? Oui, j'ai lu la biographie de Zlatan. C'est intéressant. Ça ne doit pas expliquer le personnage avec ses phrases et tout. Mais bon. Tu comprends mieux la force de caractère de Zlatan. Franchement. Mais après, moi, personnellement, vraiment, outre avoir lu ça et d'avoir un petit peu plus de compréhension par rapport à ça. Je ne suis pas fan de Zlatan. Vraiment pas fan du personnage. Et dans le jeu, si, il a fait des trucs incroyables. J'aurais aimé le voir beaucoup plus clutch dans les moments où on n'avait plus besoin de lui. Le problème, c'est que quand on ouvre beaucoup sa gueule, derrière, il faut qu'on soit irréprochable. En l'occurrence, on peut mieux faire quand même. Qu'on se le dise. Par exemple, Ramos. Je viens de le voir défiler sur mon truc Twitter. Ramos, voilà, sur le terrain, il ouvre beaucoup sa gueule. On peut penser que c'est une salope. Vous pensez ce que vous voulez de Ramos. Et je respecte à peu près tous les avis. Le problème, c'est... Enfin, il y a un double problème. C'est que c'est un des meilleurs défenseurs du monde. Sans contestation. J'ai dit 1D. Donc, je n'ai pas dit le. J'ai dit 1D. Sans souci. Et qu'il a gagné beaucoup de Ligue des Champions, quand même, le monsieur. Et voilà, c'est un monstre. Lui, par exemple, il ne peut plus s'ouvrir sa gueule. Zlatan, il n'y avait pas autant. Il l'ouvrait beaucoup plus, par exemple. C'est ça qui me gênait chez Zlatan. Qui me gêne. Ibrahimovic chez Balotelli. C'est de la coupe. Mais j'ai des joueurs blessés. Ça tombe bien. Je peux faire une Rota. Je l'ается dans. C'est un peu ce que j'ai centré. C'est ça ? C'est un peu le ton... est-ce que j'ai pas trop envie de le jouer mais bon quand même merci toi ouais et ramos a été plus décisif j'ai presque envie de dire qu'il a des plus décisif que zlatan en étant un défenseur mais voilà ramos c'est un des joueurs qui a reçu le plus de cartons rouges si ce n'est le plus de cartons rouges en liga et d'un autre côté c'est un des défenseurs centraux qui a marqué le plus de buts pareil enfin il a plein de paradoxes fin pas de paradoxe paradoxal de marquer des buts et de prendre des cartons rouges mais ramos c'est pas facile d'avoir de l'entre-deux en termes de sentiments pour lui généralement soit tu l'adore soit tu le déteste des fans des bras moi je respecte il a fait des choses incroyables c'est sûr c'est une personnalité complètement à part dans le football c'est sûr pour ça il n'y a pas de souci un bon défenseur sonne trop à chaque fois je me fous le doute avec cette expression un des meilleurs défenseurs centraux un des meilleurs défenseurs centrales à chaque fois je me fous le doute donc le mieux c'est de dire à la limite un défenseur central qui fait partie des meilleurs ou pas la tête comme ça ouais ça j'entends bien que sa mentalité était approchable mais je parle si tu demandes à la rétienne s'il aime bien ramos pas sûr qu'il soit fan quoi amos restera toujours le joujou de messi ça c'est ton avis peut-être pas en ligue des champions c'est vrai ça ça s'entend comme argument carsomien 60 ans bah ouais c'est vrai mais tout tous les tous les avis de chacun et sont sont assez légitimes et le comportement que ramos a eu en finale de l dc avec liverpool l'année dernière et tout ça va celui qui supporte le réel le verra comme une idole et c'est vrai que ce qu'a fait ramos enfin quand en gros on peut s'imaginer le jour où ramos quitte le réel il vous imaginez par exemple des trucs comme bien sport ou quoi qu'ils vont faire un truc avec une photo de ramos d'un côté et son palmarès à côté quand on verra le palmarès de ce bonhomme à la fin ce sera quand même pas trop mal c'est il ya de ça aussi il a un palmarès plus que correct ouais c'est bien aussi ça c'est avant de bommel c'est moi non j'allais dire vande bommel c'était plus vicieux mais non ramos est vraiment très vicieux quand même c'est quelqu'un de très très vicieux il est intelligent dans le vice parce qu'il se fait très rarement chopé quand il fait des trucs sales c'est là où il est fort à son poste c'est bien aussi ouais comme dire cueille toi c'était un c'était c'est vraiment en fait dire cueille ça c'est un joueur des années 70 très talentueux qui était dans les années 2000 il avait un style très particulier il a été efficace parce qu'il a marqué d'accord marqué des buts mais il avait quelque chose hors du temps c'était bizarre mais qu'elle avait vraiment une mentalité irréprochable dire cueille je pense que devant de dire que cette année je pense que vendre dire que cette année très sincèrement donc on bat parce qu'on parle de ramos je suis obligé quand même de le mettre on est obligé de mettre ramos parce que c'est pas genre un déclin aussi violent que neuer neuer a eu un déclin très violent ces dernières il ya peu de temps et mais franchement à la table de van dirk à c'est compliqué vraiment à la table de van dirk coulibaly de naples sûr et certain ça il n'y a pas de contestation possible et j'écouterai même pas vos arguments par rapport à ça j'en michel opinion relou salut il n'y a pas beaucoup sur la sur un état de forme actuelle si on se base sur la sur cette saison 2018-2019 à la table de van dirk il ya qui c'est que j'aime bien varano mtiti sont des joueurs que j'adore l'équipe de france bah varane les résultats du réal voilà où titi a été beaucoup blessé boateng je n'ai pas regardé beaucoup de matchs le problème c'est que j'ai plus regardé dortmund et quand je enfin le celui qui m'impressionnait à dort en allemagne en l'occurrence et diallo diallo il a eu une blessure aussi il me semble au genou pendant un moment mais le niveau de diallo à dortmund ça m'a j'étais vraiment très 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 impressionné après bah en termes d'évolution et bah passion parce que tout le monde n'arrête pas de ressasser sur tiago silva du coup c'est le débat le faux débat paris de tiago silva meilleur machin en fait ça permet de pas de parler de marquinhos qui est absolument gigantesque et qui à mes yeux est devenu plus fort que tiago silva en plus de ça vous rajoutez une polyvalence du mec je trouve marquinhos absolument colossal mais vraiment je sais pas si je le mets à la table devant de dire qui est coulibaly mais franchement c'est vraiment pas loin du tout l'un marquinhos je trouve incroyable véritablement incroyable très très impressionné par marquinhos absolument fan de ce soir ouais il est sûr et après je sais pas après c'est dans le chat vous aimez de tête que j'oublie des joueurs après j'ai des mecs qui sont là qui sont à ldc que pas je vais dire qu'on a un vrai niveau mais non pour coulibaly c'est nappe mais il est au dessus c'est n'importe quoi coulibaly absolument c'est n'importe quoi de chez n'importe quoi je vous écoute je vais lire le tchat parce que bon c'est un match de coupe on gagne 6-0 il a marqué 300 buts quand même que je pensais pas autant tu vois l'art par rapport à cuit ouais exactement karsomir s'il de rome d'auteur des si on dit je l'imagine de fm kuit des notes mentales extraordinaire et c'est totalement mérité plus fan de eto drogba drogba je n'aime pas samuel eto j'ai beaucoup aimé drogba même quand il était à marseille j'aimais bien robin un à dire sur le ouais et ben je suis il n'y a pas de r avant de dire que mais c'est le j et le cas je sais pas comment on prononce il sait pas s'il vende 10 que ça me paraît un peu bizarre de dire ça ouais screener perf bien après base prime c'est l'inter quoi c'est c'est sexy sur le papier mais ça mériterait peut-être un peu mieux je sais pas ouais j'ai regardé assez peu de matchs du barça par exemple donc là piqué ça fait des années qui peut s'asseoir qui enfin qu'il est très largement dans le top 10 des meilleurs défenseurs centraux du monde piqué il n'y a pas de problème là dessus je suis pas fan du du mec en soi mais mais oui enfin il ya là dessus il n'y a pas de souci mais top 5 je ne mettrais pas dans un top 5 par exemple voilà si c'était s'il y avait avant de dire koulibaly c'est ça et le football serait fini diallo pompe à diallo moi j'ai été mais vraiment scotché par son niveau vraiment scotché il ya des y'a des y'a un sacré niveau dans ton équipe la personne ne termine il ya aucun phase un match sans carton jaune avec cette équipe là c'est impossible je trouve vraiment marquinhos plus qu'impressionnant je trouve s'il va pour l'instant tout jusqu'ici tout va bien tigou silva attention et il fait partie quand même du top 10 sans souci des meilleurs défenseurs centraux du monde bien évidemment je trouve marquinhos au dessus moi et c'est surtout qu'il a que 24 ans et en fait là où il va je le faire je pense que c'est grâce très grande partie à thiago silva si marquinhos à son niveau son niveau aussi et c'est ça qui rend aussi tiago silva impressionnant mais marquinhos c'est moi moi je voilà vous vous rendez compte que le dernier match le mec ne joue pas à son poste et au marquage il doit prendre un paul pogba qui est dans un état de forme monstrueux il a annihilé tout le match de pogba il façait enfin je sais pas j'ai pas m'été thiago silva milieu des fans face à un des meilleurs joueurs du monde j'ai pas sûr qu'on ait le même résultat après un des meilleurs défenseurs du monde pogba mais c'est pas non plus voilà mais c'est de la ldc c'est dans les matchs importants qu'on voit les grands joueurs je sais moi ce jeu je dirais toujours ça c'est pour ça que la jurisprudence zlatan ou même tiago silva marquinhos suis bas kim pmb à manchester en fait kim pmb j'ai l'impression qu'il ya toujours un moment où il y aura peut-être la passe la passe raté ou la tête un peu raté il y en a sûrement une ce qui n'est pas beaucoup mais attention sur le une c'est moi juste ça qui me fait peur qui me fait peur avec avec maestro kim pmb très content de son but à manchester elle des disparailles être décisif dans un gros match il marque forcément des points à mes yeux à putain dernière saison pour banega et ben on va profiter de toi au maximum on va profiter de de ton talent van d'eek d'accord chapati bah merci pour la prononciation parce que j'ai toujours dit van d'eek van d'eek d'accord d'accord merci les gars château neuf j'aime j'aime quand tu dis château neuf et pas newcastle j'apprécie de l'irte alors on a le droit de dire de l'irte d'accord mais après les jeunes jeunes j'ai pas vu trop perdre de lire donc je sais pas trop mais pour ça que je parle vraiment que que ce que j'ai vu de mes yeux quoi en gros salut sim tu vas bien ouais bah il n'y a pas à dire il lâche deux trois pierre l'eau face à manchester united tout en faisant un travail défensif colossal on disait beaucoup ouais pour aider verrati il faut un tiago motta qui machin qui truc bidule mais un marquinhos à ce niveau là fera le taf très largement alors très 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 largement d'un tiago motta spécialiste des passes qui font moins de deux mètres pour avoir un bon taux de passe réussite tiago motta alors quoi j'en ai dit il a joué 6 il a joué plus en décès à la roma non ouais ouais bah vu ton pseudo j'imagine que tu as dû voir un peu tous les matchs du psg donc j'entends bien ton argument après moi sur les matchs que j'ai vu vraiment j'ai trouvé marquinhos bon peut-être plus plus flashy mais il n'y a rien à dire sur le fait tiago silva est plus que propre quoi il est il ya il est injouable il est bien évidemment injouable mais mais à marquinhos à 24 enfin si oui il a 24 ans c'est ça c'est impressionnant c'est une coach krat il n'y a pas de souci ludo merci d'être passé d'accord ils ont mis arrière droit la roma donc voilà 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 lance strasbourg on joue face à strasbourg qui vient comment chez nous positif aussi ça va être du jeu large également prono pour les deux matchs de soir lyon barcelone c'est c'est dur d'être sérieux j'ai envie d'avoir un encore un coup de génie tactique de pep genésio je vois le barça gagné mais mais pas je sais pas un petit 1 2 1 2 0 pour le barça un truc dans ces eaux là après il va y avoir sûrement un effet de grosse ferveur à lyon du monde de l'ambiance des joueurs qui vont être chaud des joueurs comme même fils de paye qui vont vouloir être qui vont parce que c'est des joueurs qui m voilà qui s'aime beaucoup mais qui va vouloir briller et qui va vouloir faire des trucs il n'y a pas fait tir à lyon donc je vais en jouant un peu là dessus lyon qui marque rapidement mais qui perdent demain on peut imaginer un scénario comme ça peut-être et pour le liverpool bayern je vois bien les deux équipes marquées mais quand même liverpool c'est à liverpool il me semble peut-être liverpool qui gagne même si voilà liverpool vient de gagner 3-0 contre bournemouth mais avant ça il y avait deux matchs nuls dont un ouest à mon ouest à m'est pas facile à jouer et leicester est monstrueux contre les grosses équipes cette année donc bon le problème de liverpool c'est que pour tenir sur les deux tableaux va falloir qu'ils s'arrachent aussi proche d'un titre de champion d'angleterre c'est peut-être pas arrivé depuis très 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 longtemps donc là dessus il ya peut-être une réflexion sur les joueurs sur le sur le coach par rapport à par rapport à ça quoi donc dire poule c'est difficile mais je les vois quand même marqué forcément et je vois le bayern marqué aussi à tourelle est un très bon entraîneur on va voir déjà après le match retour et après on arrivera dans la phase super intéressante de la saison de paris à savoir quart de finale de ligue des champions et etc mais déjà gagné 2-0 à manchester united qui est peut-être pas l'équipe la plus clinquante en ce moment mais qui était sur une bonne phase depuis le retour de solskjaer en huitième de ligue des champions parce que des équipes comme manchester united ça reste des équipes différentes en termes de force d'intensité de qualité quand ça joue avec des champions ce sont des clubs qui sont construits pour la ligue des champions par rapport à leur prestige à la culture la philosophie du club c'est comme quand liverpool allait mal en championnat mes collègues des champions c'était quand même une énorme équipe la manchester united je pense que c'est un peu près pareil faut limite pas faire attention aux résultats du championnat et les affronter vraiment en mode ligue des champions là dessus le psg a été très sérieux à united et très propre ce qu'ils ont fait donc ça se trouve si paris tapin un peu de chance au tirage avec un porto ou un roma sur l'écart ça commencera à être très intéressant pour le psg vraiment mais c'est pas possible parce qu'après lieu le après le match de manchester neymar serait de retour si j'ai bien compris et et verrati pas lui c'est bon donc ça peut être très très intéressant un petit liveban à oxerre case dq ça c'est très bon ouais ouais non c'était bien bloqué surtout bas le rôle de pogba qui était complètement bloqué par marquinhos quand même plus difficile de créer à united quand campos bas peut pas créer ça sent quand même avoir en dit ça avec l'absence de fait qu'il ya je pense il si paris gagne la ligue des champions bah là ça ça fera bizarre déjà ça fera bizarre ça sera très fort en tout cas s'ils le font ce sera très très fort mais le chemin est encore l'ompe des scarabée oula 14 finitions pour un ailier ou ça sent le centre au deuxième poteau grenier en créateur ouais bon on va éviter de passer dans l'axe enfin on va jouer large on va jouer exploiter l'axe et étant donné qu'ils vont eux resserrer dans l'axe on va après dédoubler sur les ailes ou quelque chose comme ça centre à rater les gars encore plus aujourd'hui parce que c'est prié tôt donc bien centre à rater s'il vous plaît ils ont l'air d'être en pôle bloc bas justement c'est chiant quand tu veux comme ça c'est quoi ce lasso là 11 vitesses ouais par contre jovanovic c'est plus rapide et je me souviens bien remet à trop tard allez mon jean jean mon jean jean oula 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 par contre grenier il a 10 accélération les gars il vient de vous mettre huit kilomètres il est beau il est beau il est beau on se fait aspirer par la vitesse de grenier avec son 10 accélération pas normal ça putain ouais inspiration il n'a 15 non je pense 14 ouais pas normal ça pas normal de se faire péter par ça il nous a eu le père grenier par contre j'ai pas de passer dans les espaces et j'ai dû jouer plus court les gars par contre je veux pas avoir de de gestes comme ça ça c'est pas normal remet lui oui même s'il est raté ta centre à rater donc tu entres dans mes objectifs c'est bien gros ton pote il est tout seul au 16 m si tu fais la passe c'est si un but sur la touche offensive ça va être très très dur ouais c'est ça exploiter l'axe pour c'est bien c'est exactement ce que je vous demande les gars on prend le but sur une inspiration de grenier ça fait mal de dire ça force est de constater qu'il a le droit aussi avec les notes qu'il a et c'est bien ce que vous faites c'est très bien les gars c'est pas normal on conclut pas là dessus typiquement ce qui va ce qui me va pas trop des fois c'est le côté il me faut au moins dix tirs minimum pour marquer un but ça ça alors que l'adversaire c'est forcément moins de cinq tirs quoi ça c'est extrêmement frustrant c'est c'est beaucoup trop rare le 1 1 1 pour le 1 1 1 pour pour nous qui jouons quel que soit en contre que ce soit en offensif ou en contrôler c'est beaucoup trop rare comparé à l'adversaire qui marque beaucoup plus sur du un tir un cadre un but quoi ça c'est vrai que c'est général je pense c'est un peu frustrant et vraiment j'ai pour avoir testé avec à peu près tous les styles tactiques quoi c'est pas je veux bien que là ils jouent en bloc bas double milieu def je suis gêné pour marquer des buts il n'y a pas de souci là dessus c'est le but de leur style de jeu mais trop trop de match beaucoup trop de match il faut au moins six tiers cadré pour marquer un but alors que c'est très très souvent si je fais les stats sur toute la saison quand même ça va être impressionnant la différence de ratio tir but entre mes adversaires et moi même alors que ben j'ai des joueurs comme bellegarde comme mollet comme banega des finisseurs qui ont au moins au moins 13 voire 14 en finition j'entends bien qu'il n'y a pas que ces stats qui rentrent en jeu mais comparé à mes adversaires je trouve qu'on n'est pas assez décisif voilà typiquement encore le père grégus il a 15 en de loin j'ai rien dit il a le droit mais c'est son premier tir cadré du match premier but quoi et strasbourg ne fait rien derrière c'est à dire que normalement moi dans mes 14 tirs doit y en avoir au moins deux de mollet ou de bellegarde et ils ont la même note en tir de loin alors sur certains matchs aucun des tirs ne passera et je crois que ça va être le scénario d'aujourd'hui aucun des tiers de mes trois mecs qui ont 15 en tir de loin ne va passer c'est ça qui est frustrant les astres se sont mal alignés aujourd'hui partie plus aux jeunes 12 ok c'est quoi cette tige on marquera pas sur corner aujourd'hui info sûr pourquoi allo allo voilà merci mollet combien ils en sont d'interception à défense centrale 46 47 62 6 têtes décisives bon c'est pas le record du monde de l'autre que j'ai battu en 17 minutes 8 8 interceptions 6 têtes décisives avec des centrales à terre quant à 11 accélérations c'est vraiment j'ai compris me prendre des contre attaques en mentalité positive feels good man feels good une frappe de loin de jovanovic les gars pour être supporter de bordeaux je veux dire que depuis le temps qu'il est là on en verra jamais dans tous les cas on fait à plein de changements tactiques parce que strasbourg n'a absolument rien changé depuis le début et moi j'arrive pas avec tous mes changements tactiques à voilà il joue à double milieu défensif on passe par la largeur il se passe rien ils jouent avec l'unique de défense basse on a deux heures et demie à peu près pour centrer on passe aucun centre ils ont un défenseur qui a plus de 13 l'autre qui a moins de 10 dans les centrales à terre mon attaquant à 15 d'accélération il place aucun 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 bout de pied pas bref et ont terminé à l'an d'elles ont doublé leur ratio de tir cadré sur 0 replay gg c'est un jouable c'est les matchs où tu peux rien faire encore une fois à part une inspi mais bon j'ai pas envie d'être olympique lyonnais fc c'est geste individuel qui débloque le match l'assaut toujours très bien placé jamais surprise avant dans le dos avec 10 accélérations le joueur je ne sais quelle nationalité yes carrément yes à moi ne vous jetez pas mon joueur il fait oh yes carrément super bien joué moi je peux pas avec mon centre et en force et jouer sur les ailes des doublés d'un an d'accord un but qui sert à rien non gg à strasbourg très bien joué de leur part d'avoir rien changé tactiquement depuis le début avec taux de passes réussies et son total de zéro occasion franche et de 71% de passes réussies gg à eux ils ont été plus forts 4 tiers cadré de buts quatre passes clés de buts zéro occasion franche de buts après bon c'est normal qu'ils fassent un 7,7 latéral droit il a rien qui dépasse 14 en t1 10 en technique à part son 14 en tac ouais vive les notes mentales dans les femmes beaucoup trop fort les notes mentales beaucoup trop fort ça sert à rien la note en finition c'est tout ce qu'on retiendra aujourd'hui rien pu faire absolument rien peut faire mais c'est le plus dur chapati c'est de se dire vas-y appuie sur continuer ça sert à rien et on peut absolument rien faire sur ces matches pas se prendre la tête c'est bien ils ont gagné c'est mérité c'est bien ils ont gagné c'est mérité yes pas grave next ouais c'est une très bonne équipe de jeunes d'hiverkusen ouais et comme comme je dis moi c'est mais ça c'est c'est de manière générale je ne déjà les les matchs là je me souviens d'un match en stream il n'ya pas très longtemps où j'étais choqué de voir j'ai fait huit tiers huit cadrés c'est la première fois que ça m'arrivait j'étais choqué vraiment ça m'est jamais arrivé c'est mon record de très loin où je suis même monté à neuf tirs neuf cadrés et je gagnais pas 9 0 mais pas du tout même je gagnais 1 0 2 0 aujourd'hui un match où l'adversaire à neuf tirs neuf cadrés c'est absolument impossible qu'il y ait moins de 3 0 c'est absolument impossible qu'il y ait moins de 3 0 lorsque l'adversaire a fait neuf tirs neuf cadres et par exemple c'est impossible après quand ça part à 17 tirs 18 tirs neuf cadrés bon c'est un scénario de match différent parce qu'ils ont ils ont que 50% de tirs cadrés ça veut dire qu'ils ont quand même des problèmes de finition ou qui dire de loin c'est totalement différent vraiment si vous prenez neuf tirs neuf cadrés déjà tactiquement c'est forcément tactique le point mais là c'est pas le jeu vraiment c'est pas le jeu alors l'occurrence cette défaite face à strasbourg là il était à 50% de tirs cadrés tactiquement ils ont mieux joué à strasbourg en plus que je pense que si on regarde sur le match je peux pas le gardien pas fait fait pas ouais je fais deux arrêts repoussé techniquement où ils m'ont emmerdé ils m'ont emmerdé c'est sûr une ligne de défense basse complètement injouable j'ai pas trouvé la solution eux ils ont une frappe à 20 mètres la seule du match avait en pleine lucarne et la deuxième occasion je suis en mentalité positive ils font une contre attaque leur est lié drip 2 de mes joueurs parce qu'il a 27 en dribble et 27 en technique et 42 en inspiration il fait un centre sur castelletto qui tac et qui fait une frappe plein coin forcément ça punit mais défensivement c'était injouable j'aurais dû mettre typiquement ce genre de match quand je vois que le centre est de loin passe pas parce que du coup si leur défense termine avec du 7 7 7 8 7 1 7 1 plus un gardien 7,1 plus un milieu def à 8,3 et l'autre milieu def à 7 pendant que toutes leurs animations offensives terminent à moins de 6,9 défensivement j'étais super bien en place défensivement ils étaient super bien en passe donc typiquement sur ce match est la meilleure défense qui a gagné et pour rentrer dans le livre des records ça fait du 8 et 8 16 et de 18 et 3 21 26 30 interceptions 30 interceptions la part de leur secteur défensives un record du monde à 5 et 5 10 et 6 16 18 têtes décisives après leur défense est monstrueuse il n'y a pas de souci là dessus mais 18 têtes décisives avec ai-je besoin de préciser qui a écrit centre à rater et j'ai pas coché passé dans les espaces et ils font 18 têtes décisives mais comme je dis à chaque fois je sais que si le jour où je respecte cette consigne ça sera cheaté et je comprends tout à fait l'intérêt de sports interactive de ne pas faire écouter la consigne de centre à rater par les joueurs dans le jeu sinon c'est cheaté c'est clairement cheaté mais du coup supprimer là parce que c'est extrêmement frustrant déjà que le jeu a pas besoin de ça pour être frustrant enlevez moi cette consigne moi je le mets parce que j'ai envie d'y croire parce que je suis un éternel rêveur surtout mais qu'est ce que c'est frustrant 18 têtes décisives je suis en centre à rater 18 et c'est juste les têtes décisives donc ça veut dire que derrière il y en a plein qui sont pas décisives ça me casse les couilles simplement c'est trop c'est beaucoup trop c'est beaucoup beaucoup trop du coup strasbourg à une équipe de voilà des joueurs très bons de la tête il n'y a aucun problème là dessus très bon en saut vraiment il ya voilà c'est bien du coup le nombre de têtes décisives est très haut mais c'est normal parce qu'en face ben moi j'ai des joueurs rapides et techniques et qui joue au sol forcément mais je demande à jouer au sol j'ai pas mis passer dans les espaces qui accélèrent le jeu direct est donc susceptibles d'être en hauteur et j'ai centre à rater qui sont les trois arguments n'est plus anti jeu en l'air du jeu ben non le seul moment où il se mes joueurs m'ont écouté pour le jeu direct c'est quand on doit changer d'aile donc des ballons au milieu terrain juste le milieu de terrain pas en défense centrale les latéraux à la grande limite est vraiment la très grande limite et des latéraux très bon en tête il y en a pas 20 mille donc bon complètement l'impression de me faire entuber là dessus c'est dommage c'est hyper frustrant ouais pas bien config il ya des magouilles sur les touches oui les touches en fait le problème des touches offensives très haute c'est que les joueurs se positionnent comme si c'était un corner du coup tu peux faire la touche le mec qui reçoit la touche dans les pieds est absolument seul parce que tout le monde est dans la surface et ça c'est un bug du match engine littéralement c'est un bug aujourd'hui toujours pensé vous avez vous avez des gens autour pas c'est pas juste un corner kratos vas-y centre donc avec deux trois fois vous mener une petite réflexion là dessus tu magouilles et puis c'est bon moi je mets réalistiquement à mesure réalistiquement quand j'ai un joueur qui a plus de 13 en touche longue je lui demande de faire des touches longues si j'ai un joueur qui est pas bon qu'à moins de 13 en touche longue que je lui demande de jouer court moi je sais exploiter une qualité de mes joueurs c'est tout et ça c'est pas cheaté ou abusé d'un bug c'est rare les bons joueurs en touche longue d'ailleurs pour l'occasion c'est assez rare qui sait qu'est ce qui va pas parce que j'ai des ascenseurs en termes de sur les derniers matchs en termes de qualité à castelletto il nous coûte cher là ça commence à faire beaucoup c'est un peu frustrant enfin bref on va oublier ce match de strasbourg je crois que mon chat a planté je relance le stream c'est voir si c'est mieux c'est un peu mieux je crois je vais pas me prendre un but de swan priva par ont été abdel rafik gérard c'est dans l'ancien en soi roquia merde c'est passant ça c'est ma faute par contre c'est un derby et j'ai mis j'attends plus de vous aujourd'hui non pas pendant un derby toto je suis plus je suis pas dedans ça ça m'a m'a perturbé ce match de de strasbourg là on est sur le même match quoi bon on va partir sur le même match là je suis en train de je viens d'y penser à l'instant là là où les têtes décisives peuvent être faites c'est sur les couffrants et les corners par contre par contre pour reprendre par contre 18 juste en corner et couffrant c'est énormément beaucoup très très beaucoup 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 nombreux c'est juste ça mais on les a pété en contre attaque il joue pour je vous parle d'offensif quand même merci merci mollet au fait merci mollet merci la tête dégueulasse plein axe sur mollet qui est tout seul pour créer le décalage aussi c'est peut-être ça passe celle ci on a mollet ok voici si mollet si mollet est en forme ça peut être très fun on a on a on applique un très bon rythme vous préférez les centres en force en fait c'est ça on met un très très beau rythme boum belle parade non bah il ya deux trois trucs gênant enfin il ya deux trois trucs gênant quand même sur cet opus force est constaté ça ça n'empêche que le jeu est pas comment dire le jeu n'est pas plus compliqué je veux dire par exemple j'ai fait comment dire j'ai des assez des assez bons résultats sur cette partie par exemple j'ai évidemment des matchs où j'ai l'impression que je ne peux pas contrôler vraiment rien 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 contrôler c'est certain mais globalement c'est c'est il est quand même pas mal cet opus faut pas se mentir allo les gars par contre moi non ça a tout ça a pas couru sur la contre-attaque ils ont but pour eux ok fou le contre-attaque là c'était du mal était belle franchement il méritait de marquer là dessus extrêmement rapide leur latéral là faut très vite réagir dès qu'on voit des tas sont maintenant j'aime 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 m'appuyer sur un fait simple à partir du moment où l'adversaire a plus de deux replays pour eux je change de tactique je me prends même plus la tête il ya le rouge par contre à un mot d'un moment et ouais kawaiya pourquoi tu fais ça gros bas 4 en tac c'est vrai après très agressivité on a j'ai bien mis ne vous jetez pas parce que l'arbitre pour qu'ils dégainent autant ouais bon j'ai le marquage serré qui peut être dangereux d'enjeux non non pas je valide et c'est dur pour relancer heureusement que mollet joue pas le ballon parce qu'il me paraît complètement hors jeu sur le coup franc moi je suis en défense axiale de base ouais voilà c'est bon tranquille oui après jouer ouais ce qui entraîne ma frustration c'est ma capacité à ne pas comprendre je dis pas que toutes les fois où je rage j'ai raison parce que je n'ai pas raison à chaque fois que jurage le nombre de fois où je me remets en question quand je regarde les stats d'un match hors stream notamment ou des choses comme ça mais mais il ya des choses qui m'échappent ouais totalement vraiment totalement trop belle carte c'est sérieux ce que tu mets là c'est très très sale il est vraiment très fort ouais voilà il a fait une quelle ou casse des culs c'est exactement ça ce qui m'est belle garde il est très fort belga après on marque vraiment beaucoup cette année c'est impressionnant le mais je marque trois buts après 20 tirs vous préférez des centres à putain c'est vraiment que ça rentre dans ma tête que je crois que j'obtiens plus de centre à rater en mettant centre en force c'est pas possible huit tiers contre et là je viens d'avoir en temps de replay en trois replays parce que j'exagère encore toujours un peu entre t'as pas le droit à la double putain castelleto va falloir que je mette une amende à castelleto vraiment c'est pas je vais pas je vais pas trop me plaindre parce que il ya 3 0 que c'est la 75e mais c'est là en deux cartons à 2,3 comme ça s'il te plaît charbonnet qui sera bon les gars concentrez vous vraiment concentrez vous un petit peu là je connais fm c'est certes la 75e à 3 0 mais ça va trop vite dans ce jeu 75e l'année dernière j'étais champion putain ouais ouais castelleto va se prendre une amende là ouais c'est plus possible pour pour le sergio ramos l'en soit je m'excuse d'avance de cette comparaison super retour sambia et métamorphose et depuis depuis que j'avais fait monter le jeune jeune benoît là il est un nouvel homme un nouvel homme sambia ça fait super plaisir rappeler du stream où où j'étais tellement blasé il m'avait coûté des buts extrêmement stupide sur ses trois premiers matchs complètement fou fou ouais bon là ils jouent ultra off ils vont pas marquer deux buts dans les arrêts de jeu quand même ils méritent et de marquer valenciennes ont été redescendu à 10 ils ont vu ultra off il marque sur sur leur seul tir cadré du match encore une fois et en plus là c'est encore pire parce que c'est christopher rocquia qui a marqué deux buts dans toute sa carrière c'est tout c'est trop souvent comme ça c'est trop souvent comme certains vont dire mais ça se passe irl oui ça se passe irl mais ça se passe pas cinq fois par saison et je dis cinq fois que je suis sympa cinq fois par saison pour le même club surtout ça peut se passer cinq fois par saison allez je vais être très sympa en disant dans le pays je parle pas de division je parle dans le pays les cinq fois rien que cinq fois dans la même division ce genre de truc c'est tellement pression de relancer des carrières à chaque fois trop efficace lors je sais pour ça qu'à la 75e quand il ya 3 0 je jubile jamais trop ça va trop vite après c'est mon côté tryhard de football manager mais ça vous le savez le fameux relanceur de carrière bon en tout cas et le match très important c'était amiens metz amiens a gagné sur pénalty tiens 1-0 donc metz s'éloigne un petit peu de toute manière on est dans le bon wagon c'est ce qu'il va falloir c'est ce qu'il faut retenir on est dans le bon wagon aux serts s'est imposé le havre est cinquième à 32 points il ya un comme déjà un petit écart avec les poursuivants voilà on est dans le bon wagon on marque plein de buts poignées cassées huit semaines et je peux pas le mettre sous infiltration ou avec jouer avec à un plâtre c'était son dernier match du coup je viens de tilter mais c'est là c'est son dernier match je le vendrai pas avant je suis obligé de baisser son prix pour gratter le maximum d'argent sur belga parce qu'il a de bar et gratos forcément mercato il va par contre castelletto là en plus ils te suspendent ils vont te suspendre de rencontre lâche obligé gros c'est pas possible tu l'acceptes et d'ailleurs ce qui est très bien c'est très bien que tu l'acceptes parce qu'en même temps c'est pas cette expulsion nous coûte rien mathématiquement mais le match d'avant nous avait coûté cher bon pas de castelletto pas de belles gardes pour le prochain match de championnat c'est pas cool non plus pas cool ah oui ah oui kenny lala il n'y a pas de souci c'est le défenseur le plus le plus décisif d'europe cette saison en termes de but et passe d je veux dire si j'affronte kenny lala aujourd'hui par exemple je suis entraîneur de bordeaux d'ailleurs ce que n'a pas fait bordeaux parce qu'il ya qu'un joueur à prendre à strasbourg enfin je mets un double rideau sur le côté de kenny à la quoi tu joues un 4 4 2 ou un 4 1 4 1 tu bloques le côté gauche abourable à bloc mais parce que c'est kenny lala et qu'il n'a pas il n'a pas marqué un deux buts dans toute sa carrière kenny lala tout le monde sait que c'est un c'est un latéral est extrêmement offensive et je fais les stats de kenny lala je d'ailleurs je fais penser parce que je voulais les regarder la dernière fois parce que on en a beaucoup entendu parler par rapport à bordeaux qui s'y intéressait etc et il a bien fait de pas aller à bordeaux kenny lala c'est bien pour lui ça me fait chier pour mon équipe parce que ça sera un superbe achat mais les stats qu'il a c'est kenny lala est à 4 buts 8 passes décisives ce qui en fait le le quatrième meilleur buteur de strasbourg et de très loin le meilleur passeur décisif de strasbourg à c'est plutôt kenny voilà incroyable ce genre c'est monstre il est monstrueux qui l'a à le s il a il fait mal cela il fait mal leur c'est sans problème alors après on voit là c'est je me dis voilà ranokia il est un meilleur marquera il va en marquer un ou deux buts peut-être deux trois dans sa carrière et ça se trouve ça sera des matchs où son équipe gagnera 1 0 ou des choses comme ça j'entends bien que ça risque de se passer comme ça mais en fait que ça soit moi qui subisse un tout petit peu trop ces scénarios là c'est ça qui me fut qui me frustre en fait je serais bien que ce soit mieux réparti il est très fort qu'il ya là oh là 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 plein de blague à faire aussi 4h39 bah ça va être mon dernier match les gars le match du red star ça fera un bon stream aujourd'hui ouais c'est bien ça va être mon dernier match le match du red star comme ça on termine sur de la coupe très tranquille comme ça je serai un peu détendu aussi non fait on fait un bon c'est une bonne session aujourd'hui c'est une bonne session pour être constaté que le niveau des joueurs de strasbourg et je pense supérieur ou égal au mien donc il n'y a pas de souci défaite mérité face à face à nancy ça n'y a pas de souci là dessus vraiment cette défaite plus de défaites comme ça quoi mérité les défaites mérité ça me ça me va mieux quoi les défaites vraiment les gars de la haie putain l'alsace laurel vous m'avez fait chier tout aujourd'hui quoi strasbourg mais c'est nancy j'avais pas tilté tu as les gars mais après on est peut-être pas très est de la france c'est ça me va aussi comme excuse j'aurais pris cher aujourd'hui par par cette magnifique région merci vicky merci d'être passé mec à très vite à très vite j'ai j'en ai eu ce corps j'en ai chié aujourd'hui face à l'est de la france compliqué non après on a marqué beaucoup de buts aujourd'hui vraiment beaucoup de buts c'est bien ça c'est bien olivier benoît qui fait des bons entraînements c'est bien c'est bien gamin qui va jouer le prochain match donc c'est bien let's go quelle date on est du coup on est au mois de décembre déjà super le rythme est bon sur cette saison 5 le rythme est bon ça fait plaisir ça fait du bien mazine garde c'est un des jeunes l'espoir pas trop mauvais de la réserve il continue d'évoluer non merci je voulais pour faire ça tac olivier benoît chibola t'aimé le coffre on va le mettre on va faire ça du coup ibrahim si c'est check du monde et c'est pas check du monde et hervé du monde et ça assez que j'ai ok c'est bien ça let's go allez non 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 casse des culs non 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 sur la chaîne youtube il doit y encore rester les parties de zina de riz gk je suis monté saison 10 avec ses parties c'était avant que tu sois un follower mon dieu ça fera quatre ans dans deux mois en mer bon après ça fait que mon tout premier stream date d'il ya quatre ans après j'ai arrêté j'ai arrêté de stream pendant une petite période quand même et surtout je stream pas aussi régulièrement que depuis le mois de janvier boom ouais dommage on se fait on se fait balader par le red star là tu vois je dois passer en contre beaucoup trop de replay on a un taux de passe réussi absolument gerbant c'est bien qu'ils jouent crânement leur chance pas habitué de jouer contre des petites équipes qui jouent au foot c'est extrêmement malheureux de dire ça mais ils sont très attentistes tranquillement mettre le pied sur le ballon ils sont très très attentistes s'il coule s'il coule s'il coule je fais pas jouer banega en coupe rana le gris il a une endurance de poulpe notre notre cher banega ligne de défense plus basse et on se fait surprendre par un long ballon dans le dos de la défense les gars attention ouais ouais bah je j'ai envie surtout c'est ça le truc je me force pas je me force pas à streamer je me... moi pour le fameux le fameux résolution 2019 je me suis pas inscrit dans une salle de sport ou des trucs dans le genre mais je veux par rapport à moi ma personnalité et tout ce qui s'est passé sur cette année 2018 dans ma vie j'ai envie de me mettre un peu plus de discipline moins de laisser aller moins de procrastination ça me servira forcément sur le plan perso aussi sur le plan professionnel même si ça m'a pas desservi parce que je suis toujours très sérieux sur mes prestats professionnels et ça là dessus il n'y a pas de souci et le stream est aussi une bonne manière de me dire je me fixe un rendez-vous je fixe un rendez-vous quotidien à des gens à une communauté des gens que j'apprécie d'ailleurs beaucoup et je stream du fm et c'est vrai qu'avant ça force est de constater aussi que j'avais pas accroché avec ce fm parce que aussi je pense que mentalement j'étais pas j'étais pas non plus très bien j'avais pas forcément envie de jouer au jeu j'avais besoin de de changer d'air de voir plein de personnes bref rien de lié à l'ordinateur on va dire et depuis que ça va beaucoup mieux c'est aussi plus simple j'ai envie de rencontrer des gens outre de fait ça de faire ça irl par le jeu vidéo par la communauté par le fait que ben on a une passion on a tous une passion commune qui est généralement le foot et fm ça peut me permettre aussi de rencontrer des gens de d'échanger de parler de ouais d'agrandir un peu mon réseau donc je vois un peu le stream aussi comme une opportunité comme ce genre d'opportunité quoi pour moi et du coup bah je prends un plaisir monstrueux fallait aussi très sincèrement trouver la partie qui me donne des émotions et du plaisir parce que le tout de streamer et d'avoir un petit peu de monde sur le stream et que ça soit agréable c'est que tout soit agréable la partie, le streamer la communauté etc et franchement depuis que j'ai repris donc en ce début janvier 2019 ça se passe plutôt bien je suis vraiment très content je m'amuse bien les gens on voit pas mal de retours positifs et ça fait extrêmement plaisir ça fait du bien c'est ce que je recherchais sur le côté échange et communauté je suis content des retours et vous êtes adorable il n'y a pas en jeu on va s'en sortir vraiment de vraiment j'ai été leur jeu il y a une déviation de mon décès non non change pas de tactique elle est bien je comprends pas il faudra que je regarde le replay Louis Pug a été décidé sur deux énormes occasions vraiment il me fait tellement plaisir ce gardien là notre énorme prise de risque un gardien de 18 ans anglais cette fois ça passe pas c'est bizarre comment on peut se faire surprendre là dessus les défenseurs latéraux mentalité déf ils font des erreurs de placement absurde putain j'ai oublié ça c'est ma n'importe quoi bon ils ont marqué ce serait pas ils méritent qu'ils nous éliminent c'est dommage parce que je ne crois plus ouais c'est mérité on ne fait rien on ne fait rien du tout et ils méritent très largement leur victoire fait chier je ne pourrais plus faire mes rotations le contre j'aurais préféré qu'il fasse une passe et une remise passe en profondeur plutôt que la fameuse frappe qui met la passe absolument parfaite que même Messi n'a jamais mis de sa vie ça c'est juste ça qui m'énerve putain mais les frappes qui reviennent les comptes favorables c'est un cauchemar dans ce jeu mais bon c'est totalement mérité pour le Red Star c'est mérité largement mérité l'entraîneur je pense que ça doit être Ancelotti il a fait deux changements tactiques entre la 82e et la 90e il marque deux buts en jouant plus axial etc mais bon puni puni l'équipe B vous n'aurez plus de temps de jeu à cause de vous à cause de votre propre faute ouais oh ça fait chier putain c'est bien pour faire la rotation sans que personne gueule les matchs de coupe ça fait chier ça qui c'est qui a mal joué 13 tiers 4 cadré trois corners on a fait 14 fautes 7 en tir de loin un but dans toute sa carrière ah ok je sais pourquoi il a marqué donc c'est mérité c'est grâce à moi ah non il a marqué un but en championnat et deux en coupe zéro but dans sa carrière et il marque contre moi avec son 7 en tir de loin 6 en finition d'ailleurs pourquoi il a trois buts mais bon c'est normal il a joué à lance donc c'était obligé qu'il marque contre moi c'est évident classique c'est classique et fm ça mais j'avoue que si j'étais coach IRL je ferais pareil moi je fais jouer tous les gens tous les gens contre leur ancien club qui est-ce qui a mal joué il a battu le record de Mitro-Hulo mon attaquant ah non ça c'est le stade défensif j'ai eu peur 8 ballons touchés 100% de passes réussies 100% de tacle réussie mais zéro tir zéro tir d'accord donc il est où Jésus plus petit saute moins haut moins rapide cours moins vite plus petit saute moins haut donc les deux centraux sont moins forts physiquement que mon attaquant et on ne l'a pas trouvé j'ai un problème avec ce rôle là il y a le décroché plus souvent en plus moins d'accord bizarre qu'il soit isolé quand même volume de jeu 11 pas foufou mais c'est au-dessus de 10 dissipation 12 12 décisions d'accord d'accord mouais j'ai fait juste un truc d'ailleurs donc la défaite face à Strasbourg avec les 18 têtes décisives on y aller en contre en jouant exactement le même jeu l'équipe adverse termine avec 7 têtes décisives et une seule sur le recteur défensif ok bon ça me rassure ça me rassure c'était bien une bonne grosse douille de l'enfer le match de Strasbourg alors ça me rassure c'est cool bon éliminé de la coupe fait chier pour les remplaçants mais c'est totalement mérité sur la fin et même avec l'ajustement tactique les remplaçants n'avaient pas les jambes pas de temps de jeu donc toujours compliqué ces matchs là manquer de réalisme aussi manquer de réalisme et de mobilité devant il faut vraiment enfin c'est le genre de match qui te fait dire fais très attention à tes titulaires parce que ça peut coûter cher dans le rush final quoi mais grâce à ce match des rotations ça m'évite de les faire jouer ça les repose un peu ça réduit le risque de blessure et c'est très bien c'est très bien priorité au championnat comme très souvent dans mes parties d'ailleurs priorité au championnat et ben voilà on arrive à quasiment la moitié de saison déjà c'est ça pile poil la moitié on est pile poil à mi-saison et on est deuxième du championnat avec 40 points ce qui est pas mal on finit avec combien de points l'année dernière ? on termine à 66 points si j'étais Guy Roux je dirais à l'heure actuelle on a évité la relégation on force est de constater que le premier relé nous relégué a terminé avec 36 points l'année dernière donc déjà il y a une bonne chose de faite on sera pas relégué l'année dernière 67 le champion s'est joué à 70 points 76 83 wow 74 on doit faire une moyenne à 60 justement à peu près à 75 points à peu près 75 points pour être champion donc voilà s'il faut faire 75 points et qu'on est déjà à 40 à la moitié il faut continuer à peu près sur ce rythme encaisser beaucoup moins de buts c'est une catastrophe la défense marquer tout parce que ça va être simple meilleure attaque oh mon dieu 1,2,3,4,5,6,7,8 9ème meilleure défense au code après on se souvient tous du début de saison qui coûte cher mais rebosser un petit peu le secteur défensif essayer de faire attention et continuer comme ça et ça devrait le faire non j'ai pas test 4,3,2 j'ai pas regardé la sample j'ai arrêté ouais Irune j'ai totalement arrêté la partie merci merci les gars il y a eu une déclaration mais non mais c'est important de dire que 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 je kiffe le stream c'est pas une plaie d'allumer les streams et de me dire allez vas-y vas-y allume allume pour allume pour allumer pour gratter des follow gratter des subs gratter des donations franchement le jour où j'en arrive là oui non de toute façon vous le ressentirez tant que vous sentez que c'est de la frustration envers FM que j'ai c'est que tout va bien ah bah côté tactique sur mon stream oui c'est sûr que sans prétention aucune c'est vrai que je fais beaucoup plus attention à cette partie plutôt que de mettre une tactique et se pas me continuer et faire croire qu'on est fort à un jeu alors qu'on joue juste avec une tactique cheatée c'est pas le but du football bref je vais pas trop m'évader là dessus c'est pas mon style donc peut-être que je ne peux pas comprendre mais je prends tellement pas de plaisir juste sur une partie test à la limite prendre la tactique de quelqu'un une saison à tester une tactique voir ce que ça donne et comprendre ça ça m'est déjà arrivé de le faire il n'y a pas de soucis mais baser tout son stream sur ça et faire plusieurs saisons et voir les résultats c'est super t'as des super résultats super t'es fort à FM vraiment je te respecte trop t'es fort ouais ok mais le plaisir de jouer je ne comprends pas c'est du spam continué et vu que t'as vite de l'argent et de la réputé c'est facile pour recruter enfin tout est plus facile mais bon chacun son style chacun sa communauté chacun son audience et et puis voilà moi j'ai peut-être une approche plus réaliste et des fois je m'accroche trop à la réalité ce qui fait que je ne comprends pas certaines choses je gueule quand même un peu car c'est au mien j'ai tendance à être de mauvaise foi quand même il faut important d'être honnête avec soi coucou ça va ouais je sais les gars mais c'est con à dire mais ce genre de remarque créate par rapport au fait que je stream plus beaucoup en ce moment du 3-4 par semaine entre ceux qui enfin genre hijouf qui m'a envoyé un message privé en disant je suis désolé je ne peux pas être là sur tes streams je suis désolé mais en gros c'est vrai que je stream trop du coup ceux qui sont sur des replay c'est des replay de 2-3 heures enfin je veux dire quand vous avez une journée de boulot vous n'avez pas envie de vous caler un stream de mois de 3 heures d'affilée déjà que ce n'est pas simple à suivre du coup les gens diront un petit bout là un petit bout le lendemain un petit bout le lendemain un petit bout le lendemain j'ai déjà fait 3 streams entre temps le mec on peut accumuler de retard même s'il y a des fois le week-end où je n'ai pas de prestat où je n'ai pas grand chose à faire mais je ne stream pas parce qu'après c'est trop en termes de rythme moi j'ai peur que je me lasse mais surtout que les gens qui ont du retard peuvent aussi le rattraper le week-end et c'est bien de streamer 4 fois par semaine surtout c'est la régularité c'est ce qu'ils conseillent d'ailleurs souvent Twitch pour gagner en audience fixez-vous un calendrier une régularité moi tant que je peux la respecter par rapport à mon boulot qui est surtout ma priorité bien évidemment je le ferai après j'essaierai de m'adapter un peu à chaque fois parce que moi j'ai envie de fixer un rendez-vous un peu quotidien je peux dire tiens je rentre chez moi je pose mes affaires et je vais voir ma communauté je vais streamer tout mais c'est vrai que c'est plus agréable ouais le Discord est vachement bien c'est comme je veux il n'y a pas de gens qui saoulent trop il n'y a pas genre des trucs relous ou des gens qui se plaignent un peu trop comme moi j'ai des fois plein de FM il y a de l'entraide en l'occurrence c'est Kier hier qui avait un souci avec sa partie avec Cardiff et je lui ai dit metasave et puis je vais essayer de regarder j'ai regardé sur sauvegarde je lui ai conseillé des trucs ce que je lui ai conseillé ça a marché sur deux matchs puis après ça ne marchait plus donc je n'ai pas répondu je n'ai pas trouvé la solution à son problème et je crois que c'est avec Stan qu'il a discuté et c'est Stan qui lui a trouvé le problème et où Monsieur Chapatite je crois je crois que c'est toi Chapatite qui lui a donné des conseils et en fait c'était ça qu'il fallait plutôt faire et ça a réglé ses problèmes c'est super bien je veux dire ça marche super bien je suis très content du Discord le but ce n'est pas que ça devienne comme un site ou un forum c'est un trader en petite communauté de gens qui sont intéressés par la tactique par le côté foot et comprendre le jeu comprendre le jeu mettre une tactique cheatée appuyer sur continue ce n'est pas comprendre le jeu mais je suis très content mais en même temps c'est ce que je recherche c'est pour ça que j'insiste en jouant un peu comme un comme un teubé à être focus sur mes matchs dans l'FM parce que j'ai envie d'avoir des gens qui jouent comme moi à FM de rencontrer des gens comme ça yes c'est un Discord merde je n'ai pas mis le lien je l'ai mis tu ne devais pas être là fais voir si c'est ça yes le lien du Discord si tu veux venir il n'y a pas de soucis exactement chacun son style exactement je ne critique pas les autres streamers mais ce n'est pas mon style vraiment je ne regarde aucun autre streamer FM je suis désolé s'il y en a sur le chat mais c'est je n'accroche pas trop dans les récents il y a peut-être kick-off bon la qualité du stream n'est pas faux-foll qualité je parle de qualité visuelle voilà mais kick-off avec qui je m'entends très bien mais par contre moi je suis très honnête c'est vraiment pas méchant c'est vraiment toute transparence mais voilà c'est des petits pays c'est des tactiques un peu plus réfléchies il a une approche il fait des changements enfin ils jouent enfin ils jouent vraiment FM je préfère ce style là après ceux qui sont un peu plus qui ont un peu plus de viewers pour des personnes comme Mac Gaming ou Gourou principalement eux en termes de régularité un peu comme moi je ne suis pas fan je ne suis pas fan parce que ça joue ils ont créé des tactiques sûrement très fortes et qui permettent le spam de continuer mais du coup ce n'est pas du tout mon style de jeu ce n'est pas du tout ma vision de FM et je n'aime pas du coup après voilà en plus je ne suis pas très fan de leur personnalité donc ça n'aide pas aussi mais voilà chacun son truc chacun sa communauté chacun son style de FM il n'y a pas une façon de jouer à FM mais bon moi j'aime bien la mienne on va dire ça comme ça je pense que eux aussi ne sont pas fans de moi et puis de toute façon je suis tout petit genre je suis plus petit que ouais le rythme est plaisant quand on est ouais il faut avoir le temps quand même c'est pas pas simple ouais salut tier one ça fait longtemps ça va toi non il n'est pas réservé au sub car Zomia si tu veux sub il n'y a pas de souci mais non c'est pour tout le monde moi je vois vraiment ça comme un aspect comme une mini communauté t'as vu Gixo ça va après ouais Stan alors en blog je suis très content de voir plus de gens qui se lancent dans les blogs aussi je ne suis pas le premier blogueur bien évidemment il y a eu des gens qui ont fait des blogs avant moi et qui ont fait en même temps que moi etc etc et moi des récits j'ai jamais été trop trop bon ou trop fort ou trop régulier mais celui de Stan est vraiment très très bien et là il n'y a pas longtemps mais merde c'est Yves Kanto qui s'est lancé sur un sens d'emploi avec une base de données gigantesque putain j'ai oublié le nom de son blog il l'a mis il n'y a pas longtemps sur le discord passer sur discord il vient juste de commencer et c'est pas mal c'est que le début mais du coup ça part bien je suis très content aussi que la communauté grandisse comme ça ouais ça se remplit pas mal ça va yes pas de soucis tier one donc yes merci à tous ceux qui join le discord c'est chiant foutier discord Yves Kanto attends il a mis un et en plus il est long le nom de son blog oh putain il y a trop de conversations dans la chaîne générale je vais devoir créer un chan genre on met que les liens de nouveaux articles ou des choses comme ça ce sera plus simple pour retrouver parce que là il y a voilà c'était bien c'est fantastique j'ai pas vu Kanto c'est quelqu'un du discord a une mémoire meilleure qui n'hésite pas ou soit dire le nom soit mettre le lien pendant que je remonte c'est bien aussi les fins de stream on discute un petit peu j'aime bien c'était trop bien le dernier stream j'ai vraiment kiffé les gars on a parlé de bouffe en même temps les gars si vous n'avez pas alors que j'ai la meilleure alerte du twitch game et ouais Tom PSG il a compris ça Tom PSG il dit bon allez juste pour le son de l'alerte je suis obligé c'est évident merci Tom pour ton soutien merci beaucoup pour ton sub ça fait ça fait très plaisir bienvenue 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 magnifique émode c'est propre je n'arrive à putain je l'ai retrouvé putain j'ai spammé la molette depuis tout à l'heure le message pour le retrouver il date de vendredi dernier waouh managé à tout prix et n'importe où .home.blog waouh par contre Yves Kanto va faire me raccourcir ce nom oh putain j'en ai chié j'étais en train de casser la molette hop le twitch il y a quelqu'un qui a mis le lien entre temps non bienvenue au club Tom yes de TumaFC bienvenue à toi twitch non merde comment twitch TumaClub le nom du discord c'est pas foufou voilà ça c'est l'autre blogueur oufti donc c'est Yves Kanto et quelqu'un d'adorable très gentil avec qui on a beaucoup discuté sur le discord notamment avec Stan aussi donc donc voilà merci CazDQ qui avait été plus rapide bienvenue à toi bienvenue à toi CazDQ bienvenue à toi merci à toi et re-bienvenue à Tom PSG nous sommes partis en D2 Republic voilà ce qu'on veut voir en stream aussi Karzoni de la D2 Tchèque Bouddijouvic raté quoi ? non fin du stream je termine on va rediscuter un peu à la limite j'avais bien aimé ça hier c'était cool merci Tom merci beaucoup ça me fait ton message me fait plaisir en plus ton tout premier sub donc ça me touche encore plus merci 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 à l'époque à l'époque moi Karzomir je regardais les stories mais vraiment il y a longtemps donc il y a eu CM Europe CM001.free.fr mais ça c'était vraiment dans les années début des années 2000 mais ouais des stories de personnes comme Dark Heaven notamment avec des saisons sur 25 ans c'était extraordinaire mais j'ai jamais eu la régularité d'écrire des stories sur FM j'adorais en lire je me rappelle j'en avais imprimé une pour la lire dans mon lit et tout parce qu'à l'époque l'ordi était dans la chambre de ma mère j'étais jeune surtout j'étais très jeune 2000 alors 2001 2001 je suis en 88 ça fait du 13 ans j'avais 13 ans j'imprimais des stories et tout avec les screens et tout qui bouffaient l'encre ma mère pétait un plomb c'était génial j'adorais lire des stories sur les forums après moi c'était plus l'imaginaire qui rentrait en jeu tu t'imaginais des exploits de fou avec tes clubs et tout c'était génial c'est celui encore un peu génial même à 30 ans c'est propre ouais ouais c'est le côté story t'as toujours le petit côté tu dis oh putain le mec il triche pas j'espère ou des choses comme ça je pense que très sincèrement la plupart des gens jouaient le jeu vraiment je veux dire les 95% des gens des stories ont joué le jeu et n'ont jamais triché des choses comme ça mais même ceux qui trichaient il y en a qui ont fait rêver quoi les live bannes sur 20 ans et au bout de la 21ème année il obtient une ligue des champions des trucs comme ça t'imaginer faire 17 allez si par exemple tu pars de national tu fais un live ban faut avoir un peu de talent enfin faut être quand même assez fort bon les mecs étaient assez forts déjà à l'époque mais genre il fait monter national ligue 2 ligue 2 ligue 1 en 3 ans donc une saison deux saisons saison 3 en ligue 1 et t'imagines qu'à partir de cette saison 3 en ligue 1 d'ailleurs tu passes 17 ans en ligue 1 en gagnant finalement assez peu de titres et en 10 t'attends 17 saisons avant de gagner une ligue des champions 17 saisons ça m'est jamais arrivé j'ai jamais le courage d'aller aussi loin et la négation qu'il faut avoir c'est un et écrire tout ça en story parce que pour ceux qui ont créé des stories dans le chat c'est pas que ça vous empêche d'avancer à un rythme soutenu mais vous devez écrire faire des screens faire des screens écrire machin ça prend un temps de fou furieux c'est génial mais ça prend beaucoup de temps ça alterne un peu la vitesse et quand le quand twitch est arrivé et youtube ça facilite énormément et oui bah du coup c'est ce que j'ai dit twitch et youtube ça facilite énormément l'interaction la présentation des stories c'est génial mais ceux qui ont écrit à l'époque tout à la main tous les screens à la main des gens comme dark even sur les forums qui faisaient des screens de chaque joueur tu termines la saison faut que tu fasses une 17 screens de ton équipe je dis 17 parce que je suis sympa alors qu'il y a plus de joueurs des screens de compét des classements des statistiques tu te retrouves mais avec tes heures à écrire c'est c'est énorme comme travail et j'utilise bien le mot comme travail quand tu sors d'une journée de boulot et que tu sais que tu vas avancer d'un mois et demi dans le jeu et que tu vas un mois et demi dans le jeu et que ça va te prendre cinq heures de temps parce que derrière tu as tout ma truc avec la bcfc j'avais vraiment de la motive je me suis dit vas-y vas-y avec la bcfc commence à y aller et j'ai lâché parce que déjà j'ai pu accrocher avec la partie et c'est dur c'est dur vraiment moi Stan tu vois il a déjà fait il a fait je vais je vais dire il a fait que cinq saisons mais c'est pas vraiment comme ça que je veux le dire mais il comprendra mais je sais la dose de travail juste cinq saisons ce que ça prend et il faut je pense qu'il faut il faut au début trouver un rythme il faut trouver un rythme et dire ok là j'avance là ça donne ça là j'écris là j'avance là je fais des screens ah j'oublie pas de faire ça ok j'avance il faut se trouver un rythme et rendre le truc agréable en fait pas que ça soit je change un peu de screen derrière pour faire style c'est un stream qui bouge merde j'allais t'envoyer l'adresse du blog Tom mais moi j'adore chaque fois que Stan il est dans le chat donc chaque fois que tu mets un article Stan je lis direct déjà je retweet j'ai pas une énorme notoriété mais je dois avoir une 1000 à 1100 followers donc ça sert toujours mais ouais c'est génial c'est génial à suivre le but c'est qu'il faut que ça soit propre ou que ça soit juste propre avec une idée de présentation de la régularité et un rythme et vous pouvez faire une story qui marchera bien il y aura de la visibilité ou avec des retours et tout mais je pense qu'aujourd'hui c'est plus simple qu'à l'époque c'était des fous furieux les mecs c'était des fous furieux je t'ai mis le lien en message privé Tom je pense que t'as reçu il n'y a que la passion exactement Tier 1 c'est la passion du jeu et la passion de sa partie oui mais Dark Even moi je toutes ces stories je les ai dévorées vraiment lues relues et j'attendais impatiemment qu'ils remettent un post en sachant que il y a le côté story d'accord l'écriture les screens rajouté à ça que le fait qu'ils le mettent sur un forum et qu'il fallait mettre les liens des screens en sous-liens pour que les gens puissent cliquer dessus et que ça ouvre le soir mais c'était des heures de malade plus qu'à jouer FM presque c'était baiser il y a des jours où j'avance pas pour écrire t'as mis le lien du dernier met le lien du dernier arrêté sur téléphone on est le 19 février publié à 3 minutes hop hop copier to my twitch coller ça c'est le tout dernier article d'ailleurs oui j'ai fait j'ai fait cliquer sur la molette donc il est dans l'onglet que je vais lire juste après n'hésitez pas à l'ajouter dans les favoris c'est pas grand chose les gars je sais que même moi il y a des trucs j'ai pas envie de retweeter parce que j'ai pas envie que ça s'affiche dans ma TL ou des choses comme ça mais des gens qui passent des heures pour écrire des stories ça paraît pas grand chose mais même à RT et même si vous avez 300 abonnés et principalement des gens de FM vous vous rendez pas compte ça fait tellement plaisir même moi mes transcriptions tactiques quand je vois que j'arrive à avoir des plus de 30 ou 40 RT c'est pas énorme mais ça me fait tellement plaisir vous vous rendez pas compte partager le travail de personnes comme ça et puis c'est surtout que c'est malheureux à dire ça reste du gratuit ça nous coûte rien et c'est juste du plaisir pour nous et d'avoir des retours ça c'est encore mieux FM Europe moi j'ai jamais trop traîné sur FM Europe avant moi CM-Net aussi oh putain je me souviens de ça ouais après ceux qui partaient dans un côté super roleplay et tout je trouvais ça sympa des fois fallait vraiment être un peu original pas trop vulgaire j'aimais pas trop ce qu'ils étaient un peu voilà mais un peu de sérieux et un RP sympa c'était sympa à lire aussi franchement ouais il y en a vraiment qui sont doués pour ça CM-Net j'ai saigné le site pas mal mais je pense que si je tape tout ma T0UMA CM-Net il doit encore y avoir des trucs de moi je crois que je me présente et que j'ai 14-15 ans dans le truc de présentation des mecs bref je suis sûr qu'il y a encore mais j'adorais j'adorais les mecs la partie story j'adorais lire ça c'est bien ce qu'il fait Stan c'est très très bien après moi c'est vrai que quand il y a eu la possibilité de stream et donc de partager en live et d'échanger tout en live c'est vrai que ce format là pour moi était idéal et après Twitch est devenu super populaire donc ça aide aussi mais c'était une super opportunité c'est beaucoup plus simple de partager et d'échanger en direct il y a un côté transparence façon de jouer enfin tout ça je trouve que c'est après FM n'est pas un jeu le problème d'FM c'est que ce n'est pas un jeu très facile à streamer ce n'est pas facile de garder une audience les yeux scotchés sur le jeu parce que déjà c'est un jeu qui donne envie de jouer chez soi je veux dire quand on est chez nous devant l'ordi et qu'il y a on regarde un streamer FM c'est dur de ne pas avoir FM d'allumer ouvert c'est très dur pour ça qu'on a une audience un peu passive entre guillemets dans le sens où les gens sont là parce qu'ils veulent ils veulent m'entendre et qu'à un moment sur leur partie ils disent tiens je vais regarder un peu tout moi ce qu'il fait ils regardent comment je joue le match ou des choses comme ça et après ils retournent jouer à leur partie donc il y a un petit peu d'animation dans le chat et des fois il y a des creux mais c'est normal parce que la plupart des gens je pense jouent en même temps après il y a des gens comme Stan qui sont au boulot qui écoutent sur portable t'as ceux qui écoutent transport en commun ou dans la tablette ou l'ordi portable dans leur lit de soie enfin il y a tellement de trucs différents mais la plupart du temps on joue quand même à FM en même temps ou ça nous donne envie de jouer à FM et du coup voilà c'est pas facile à streamer c'est pas facile à streamer à FM tout simplement après bien évidemment vous avez du Domingo du Kameto du Bruce Granek etc etc mais là c'est on rentre plus dans un aspect de communauté de gens qui suivent la personne pour ce qu'elle est etc et par rapport à la popularité etc etc donc c'est un peu plus différent même Domingo je trouve qu'il a fait quand même du pas mal parce qu'il est arrivé à rendre ça plus plus animé comme jeu ça reste que des écrans qui défilent à part quand on est en match c'est pas facile c'est pas facile à streamer ouais car Zomir ou après c'est vraiment très facile de prise en main c'est moi j'ai vraiment j'ai trouvé ça d'une facilité déconcertante pour le blog je pense que Stan aussi parce que je l'ai je devais l'aider quand il est venu à la maison avec Mika je ne l'ai absolument pas aidé il s'est débrouillé tout seul et c'est vraiment vachement bien sorti et c'est facile à prendre en main au webpress c'est vraiment si tu veux tenter du truc sur du FM ou de la story et webpress c'est un très bon combiné c'est très très facile bah moi j'aime beaucoup le Brésil parce que qualité de régène extraordinaire tu peux générer de l'argent du coup avec les ventes des régènes tu peux tu peux bien t'en sortir au Brésil après c'est le format du championnat un peu long mais c'est super ah ouais à ce point là ouais ouais c'est plus de divertissement aussi c'est normal bien sûr ça a aidé pendant après par exemple les streamers FIFA qui sont venus sur FM je ne les connais pas tous Rafsou le gros qui râle tout le temps là qui joue au PSG Rocky eux qui constrimaient avec avec Gourou avec avec Bruce Granek ou des choses heureusement que FIFA a été nul à chier sur les deux dernières années ces gens sont venus du coup les gens sont venus du coup sur FM et tout et ça ça devenait moins un jeu de niche parce qu'il y avait des gens qui jouaient FM mais qui n'en parlaient pas trop ou disaient ouais plutôt FIFA machin et en fait ça a permis de dénicher un peu FM ça apportait de la visibilité ça nous sert aussi ça nous a un peu tous servi ouais mais moi moi j'avoue que les multis j'arrive pas j'arrive pas à motiver pour les multis j'arrive pas à accepter je pense le fait que les gens je vois que ça c'est pas une excuse parce que j'essaie d'être au maximum honnête avec moi même même si ça peut un peu dérangé en fait je dois pas accepter le fait que les gens n'aillent pas forcément au même rythme que moi je sais pas c'est bizarre moi je je suis désolé l'expression était pas faux-folle mais je il est pas forcément d'ailleurs je pense qu'il est même moins gros que moi ce cher Rocky mais je le trouve très grognon alors que il a pas de raison c'est un homme qui vit de sa passion il devrait être heureux et sourire enfin bref j'arrive pas vraiment à accrocher vraiment le qu'est-ce que j'avais fait un multi avec Orien un de mes meilleurs amis pendant 4 ans au Portugal que j'avais bien aimé parce qu'Orien va assez vite et tout c'était sympa puis c'est un pote IRL on se voyait souvent on a fait des des soirées chez lui ou chez moi à jouer cette partie tous les deux l'un à côté de l'autre donc c'était pas il y avait de ça aussi mais vraiment avec Mika ou même si j'avais l'opportunité même avec avec l'art qui m'a encore proposé hier un multi j'arrive pas à trouver vraiment la motivation puis j'ai pas envie de dire ouais vas-y go on y va super let's go et puis on y joue deux heures et demie puis après j'ai plus envie je l'ai trop fait et même avec Mika on a lancé un multi au Danemark on a joué deux heures et demie et on l'a plus jamais relancé c'est chiant de faire tout le temps ça mais c'est principalement de ma faute c'est forcé de reconnaître que j'arrive pas à maintenir une motivation pour une partie multi c'est sûr et puis j'arrête pas de gueuler continuer et puis ça ça fait péter des plombs ouais parce que après c'est des gens qui connaissent bien le foot Spank et Domingo ils connaissent bien le foot ils ne connaissent pas très bien FM et pas très bien le foot mais bien donc c'est ils ont légitimement le droit de bien jouer à FM et voilà quoi mais c'est c'est particulier je dis pas attention je dis pas que je suis meilleur etc qu'on se comprenne bien yes ah putain du coup t'es surveillant Gixo dans ta terminale à La Rochelle comme tu le sais que je suis de La Rochelle ils ont quel âge tes surveillants il va falloir que tu me fasses de la pub tu dis que tu regardes un streamer et que tu dises d'ailleurs il est de La Rochelle t'en profites pour parler de mon foot truck et me faire de la pub si t'arrives à faire tout ça viens manger au camion on s'arrangera je te ferai un prix donnant donnant ils regardent pas Twitch ça se trouve salut Bremsen ça va bien Mikao et moi ouais vous l'avez arrêté le multi Allemagne du coup oui bien sûr mais ça c'était le pied vraiment ce qu'a dit Gixo c'est quand t'arrives à trouver des gens dans ton quotidien et si possible dans la réalité après avec des gens sur internet c'est bien aussi c'est génial de parler de FM et d'être sur la même longueur d'onde mais si t'arrives à avoir la chance de rencontrer des gens qui partagent ça avec toi IRL c'est encore plus kiffant moi je sais que quand j'avais quand j'avais et ben c'est les débuts de FM enfin mes débuts sur FM donc ça remonte 13-14 ans je devais être en 4ème et j'ai rencontré deux de mes premiers meilleurs amis grâce à FM on jouait à Championship Manager 2001-2002 et on parlait de foot au début puis on a parlé de Championship Manager et littéralement avec un ancien un de mes anciens meilleurs amis maintenant on s'est complètement perdu de vue un dimanche sur deux ses parents étaient restaurateurs et travaillaient tout le temps donc on était tous les deux chez lui on passait 3h à 4h par jour à jouer tous les deux sur la même partie de Championship Manager et c'était génial mais dans des délires mais des délires les gars c'était donc lui il vivait à l'étage c'était le seul dans une mézanine à l'étage et à chaque fois il disait vas-y joue le match donc je restais moi devant l'ordi et lui il descendait en bas et il attendait que je crie les résultats ou le but à chaque fois et puis il montait et puis et sur certains matchs des matchs importants et tout on le faisait c'est moi qui regardais le match qui criait quand il y avait des buts et puis il venait en courant et tout mais on était dans des délires c'était génial c'était un jeu mais et puis en plus c'était que des commentaires à l'époque donc je lisais les commentaires je parlais hyper vite à haute voix et à chaque fois je criais but d'ailleurs on jouait avec Manchester United donc principalement je criais but devant Nistelroi évidemment à l'époque mais c'est des souvenirs j'oublierai jamais parce que ça a permis de rencontrer un de mes meilleurs amis et un autre de mes meilleurs amis avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui ouais ouais mais c'est toujours par pulsion les multis tu le lances t'es chaud puis après t'es plus chaud ouais ouais mais c'est c'est un putain de jeu ouais je vais pas jouer ce match là j'ai déjà sauvegardé mais comme je suis un petit peu voilà c'est marqué date 10 décembre je re-sauvegarde au cas où et ouais les bons souvenirs j'ai vu d'ailleurs que quelqu'un du forum de manager online Math Scientist a sorti une BDD 2003-2004 Dotsigno a mis des screens sur Twitter c'était la bonne époque déjà il était pas mal le CM0304 il était vraiment pas mal on avait pas une équipe faux-folles à Bordeaux d'ailleurs ni Marseille si je me souviens bien encore moins le PSG si je me souviens bien c'était vachement bien oh putain globalement mes trois premiers championnés enfin tous les championnés majeures auxquels j'ai joué donc 2001 jusqu'au dernier CM je les ai surkiffés j'ai un peu lâché j'ai pas joué j'ai quasiment pas joué au 2005 et au 2006 parce que bah j'ai rencontré World of Warcraft sur ma route je me suis un petit peu éloigné de FM mais après je suis revenu depuis j'ai tous les opus 2003-2004 qui est-ce qui est-ce que c'était pas les débuts du règne de Lyon ou le oui un truc comme ça Lyon ils ont fait 10 ans alors attends Bordeaux 2009 Lille c'est un an avant ou un an après je sais plus de toute façon je pense très sincèrement que c'est Lyon parce que là c'est avant le titre de Bordeaux en fait Lyon a été champion 7 ans d'affilée de 2002 à 2009 quelque chose comme ça je sais normalement c'est ça dans mes souvenirs je travaille pas le mercredi Jigsaw je travaille parce que j'ai ma je suis principalement en repos ou avec ma fille le mercredi je travaille le jeudi le vendredi à Pérenie le jeudi pas loin du Lazer Game et le vendredi je suis au VNB à Beaulieu il faut pas regarder ça c'était violent Paris je crois que c'est Lyon de 2001 à 2008 ouais le règne de Lyon et 2008-2009 il y a un LOSC de Garcia et Eden Hazard après c'est Bordeaux après c'est Montpellier et après c'est le règne du PSG il me semble que c'est comme ça la Ligue 1 ces dernières années ouais il y a un Monaco qui s'est glissé ouais merci j'ai oublié ouais putain oui ouais c'est ça j'ai oublié le Marseille de Deschamps bien vu Tom ah ouais Lille Bordeaux Marseille Montpellier ouais c'est ça merci ouais pour l'ordre j'ai eu un doute vous faites bien de me corriger ouais 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 hop la Bruné Pouk déjà on va attendre les résultats de la prochaine update voir ce qu'ils ont changé je sais pas si alors je continuerai avec malgré la prochaine update de Sports Interactive je continue la partie avec Fernando Cavenaghi ça il n'y a pas de soucis mais je sais pas si je me recrée une nouvelle partie directe après la update pour voir ce qu'ils ont fait de Josh Maja et Adly et tout c'est pour être sympa ouais c'était bah ouais Montpellier ils ont fait ouais ça s'est passé dans à peu près tous les championnats sur les sur les 10-15 dernières années ces scénarios d'équipe absolument pas prévu le plus incroyable reste forcément Leicester c'est forcément le plus incroyable des 15 dernières années c'est évident il y a Twente qui l'a fait aux Pays-Bas il y a donc Montpellier en France en Allemagne qui c'est qui s'est glissé qui est-ce qui s'est glissé pardon Bundes il y a eu Wolfsburg 2008-2009 oh putain regardez regardez quand même le règne du Bayern Stuttgart qui était un des deux est le plus impressionnant ou les deux comme vous voulez c'est quand même incroyable Wolfsburg c'est fort aussi mais en Allemagne en Allemagne t'as le Bayern et Dortmund et quand même le Leverkusen de l'époque c'était pas mal mais sincèrement en Angleterre Manchester United Manchester City Liverpool Tottenham Arsenal rien que ça rien que terminer devant tout ça j'oublie une équipe je le sais mais je sais plus qui il faut vraiment se rendre compte de l'exploit de Leicester l'argent des 5 clubs que je viens de citer est supérieur à je ne sais combien de clubs dans le reste de l'Europe c'est juste moi je pense que c'est le plus incroyable Leicester c'est le plus incroyable de mon vécu de ce que j'ai vu graphité de Zeko Chelsea merci Tom Chelsea c'est alors l'argent ne fait pas tout dans le foot c'est ça qui rend encore plus l'histoire incroyable de Leicester et Montpellier et Wolfsburg etc je trouve du coup que Leicester est encore plus avec Wes Morgan en défense centrale les gars bon c'était Hilton à Montpellier mais Leicester c'est le plus fou parce que en plus de ça c'est le plus récent et enfin c'est moi je trouve ça fascinant absolument fascinant au Portugal autre autre que le trio de tête qui est-ce que ça peut être je n'ai pas une connaissance parfaite du championnat portugais Porto Benfica Porto Benfica Porto Wow 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 Poa Vista les dernières c'est hallucinant le Portugal c'est hallucinant regarde moi ça non c'est pas vrai attend c'est pas possible j'ai mal vu autre que Porto Benfica Sporting il y a eu Boa Vista en 2000 autant vous dire que c'est plus qu'un export là aussi sinon il faut remonter en 45 pour voir Bell & Ernst et puis c'est tout non mais c'est hallucinant quand même depuis depuis 80 ans c'est forcément un des trois qui est champion c'est hallucinant autre que c'est que le trio du Portugal il y a eu Bell & Ernst en 45 46 Scarai et Boa Vista en 2000 2001 incroyable voilà c'est c'est quand même impressionnant aussi incroyable c'est baiser c'est fou quand même et donc ouais Pays-Bas si je dis pas de bêtises il y a eu Twente et qui en plus a été relégué il me semble que ils sont relégués cette année remet D1 s'il te plaît merci bah après au Pays-Bas on part aussi sur un trio PSV Feyenoord Ajax et donc il y a eu Twente ah oui Lazel Alakmar bon c'est un peu plus varié j'ai mis là Feyenoord Feyenoord PSV Ajax Feyenoord PSV Ajax Lazel en a quelques-uns quand même le Sparta c'est beaucoup plus varié quand même ça va ça va ça va putain HVV ça remonte à loin quand même c'est marrant je pense que ouais Twente c'était vraiment pas prévu là c'est Dark Mart pas trop non plus à vrai dire mais j'avais raison pour Twente euh 2015-2016 du coup pour Leicester c'était Arsenal que t'es vice-champion Blackburn 95 c'est ça aussi c'est fou après ils avaient terminé deuxième la saison d'avant donc c'est semi-fou Leeds Everton ils ont grappillé des titres aussi Liverpool Everton Liverpool Everton Liverpool Everton Derby County Nottingham Forest c'est plus varié déjà Huddersfield Preston North End Sunderland ils sont là Aston Villa non c'est Leicester c'est complètement baisé c'est complètement fou ouais salut RealCodes grand fou merci d'avoir niqué 15% de la batterie de mon portable avec tes 26 notifications sur Instagram mec merci de ton soutien ouais pareil ça doit bah du coup cette année il y a ces portes ouvertes pour Bassac Seir Bassac Seir va être champion je pense de cette année et donc ça serait Bursa Sport qui a gagné en 2009 à Paris c'est une surprise oh là ouais Fener Galabaisse oh là Trapzon Sport 83 ouais Trapzon Sport a eu des années il me semble ouais c'est un exploit Bursa Sport et je pense que Bassac Seir va être champion cette année ouais 95 Blackburn l'année d'avant ils avaient terminé deuxième c'était moins une surprise peut-être bah le Milan AC c'est vrai que oh tiens qui est eu comme champion surprenant en Italie alors là par contre ça ça m'intéresse oh putain bon la Juve coucou la Juve ah mais la Lazio de 99 2000 c'était quoi c'est Véron Nedved Crespo ouais c'est colossal aussi Nesta ouais c'est normal ils avaient terminé deuxième la saison d'avant troisième la saison d'après donc non ils étaient sur c'est mérité en surprise la Samp en 90 ça ça a l'air d'être une surprise ça ça doit être le Napoli de de Maradona premier deuxième deuxième premier oh Véron ils ont un titre de champion ça alors ça je ne savais absolument pas Cagliari en 1-1 en 1-1 joueur français dans le Torino bon après les années 40 et tout Provercelli oh bah toi mon gars 5 titres de champion et c'est le Genoa qu'on a gagné d'accord ah oui le Genoa ils ont tout niqué en fait ok ah oui l'aroma ils ont juste 2000-2001 82 et 40 ah oui tous les 40 ans en fait quand tu es supporter de l'aroma c'est tous les 40 ans 41-42 82-83 2000-2001 ah non on n'est pas rendu ce club de losers putain j'adore l'aroma deuxième 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 ah c'est nappe beaucoup trop un club de losers l'aroma ça ne m'étonne pas que je supporte cette équipe en Italie le poulidor du stream olive bierro c'est les photos je ne sais plus qui est-ce qui a mis les photos de Véron Crespo Nedved et tout c'était baiser la Lazio mais la jupe ce qu'ils sont en craint d'écrire c'est historique en fait je suis en train de tilter le Torino en a fait 5 d'affilée la juve on avait déjà fait 5 d'affilée ici ils en sont à combien la juve 1,2,3,4,5,6,7 ah oui c'est complètement historique ce que fait la juve c'est complètement complètement historique on l'utilisait c'était glissé là en 2011 ouais intéressant et ouais Milan assez ça remonte à loin maintenant la Lazio ils ont un seul titre dans deux deux titres de champion la Lazio la S-Roma on a trois l'Inter on a plein Milan assez ils en ont plein la juve on a énormément Napoli du coup ils sont à part l'époque de Maradona c'est incroyable quand même vraiment tu le vois premier deuxième deuxième premier avant ça ah s'il y a des titres de second ouais j'allais être mes dix ans et puis bah après la concurrence avec la Roma sur la deuxième place sur les six dernières années la juve la juve est un jouable en Italie c'est un jouable absolument un jouable oh il n'est pas resté aussi longtemps à l'Inter non Mourinho il me semble ce qui est bien avec FM si tu n'as pas besoin d'aller sur Wikipédia énorme avantage il n'y a pas un historique genre carrière entraîneur je ne suis pas sur la bonne page 2008-2010 pour l'Inter de Mourinho 2008-2010 merci c'est ça que je cherchais ces événements à l'Inter Super Coupe Champion Entraîneur de l'année Ligue des Champions 2010 Coupe d'Italie Champion Serie A Ah oui quand même première saison Serie A Super Coupe Entraîneur de l'année enfin oui et plus Ligue des Champions et saison d'après Super Coupe d'Italie Champion d'Italie Entraîneur de l'année il n'y a pas à chier R易val curseur il n'y a pas d'obst merci Stan pour ton Florisob merci mec je plus qu'on se députera vu IRL et que voilà on se connaît depuis plusieurs années maintenant je thực j'ai c'est bizarre parce que je veux dire mais tu n'es pas obligé j'ai envie de dire de me donner de l'argent ça me fait évidemment très plaisir ton sub c'est gentil, merci de ton soutien en tout cas, merci Stan c'était un événement mais ouais c'est sûr que là-dessus il a un CV magnifique le père le père Mourinho mais c'est putain si, il a été champion avec Chelsea en 2015 j'ai une mémoire courte troisième en 2014 Carabao Cup 2015 et champion et bien oui mais je suis con mais il a gagné l'europe à l'église United et une coupe et un community shield bon l'europe à l'église c'était open bar presque d'accord tout ce qu'il a rapporté à Chelsea Mourinho enfin force est de constater que c'est vrai qu'ils n'ont pas le droit de le siffler je suis désolé mais ils n'ont pas le droit de le siffler quoi Mourinho ouais non ils n'ont vraiment pas le droit de siffler Mourinho en fait 6 titres de champion et c'est Mourinho qu'on a rapporté 5 non 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 mais ils n'ont pas le droit du coup c'est pas possible de siffler Mourinho à Chelsea tout ce qu'il leur a rapporté je pensais pas autant en fait merci Stan en tout cas c'est gentil ouais 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 là il y a Mika et Mika et Stan qui sont venus à La Rochelle bah enfin ouais nice c'était le premier week-end des Gilets jaunes et du coup j'ai pas pris de risque on est pas sortis parce que bah parce qu'on allait être de ce que j'avais vu sur Sud-Ouest le journal local enfin local qui regroupe tout le Sud-Ouest c'était le bordel à La Rochelle effectivement dans les zones où je voulais aller le centre-ville et Beaulieu qui sont pas très loin c'était le gros bordel donc du coup on est pas sortis donc on a passé un week-end de gros geeks à la maison mais ça aurait pu être plus nice je pense mais ça sera à refaire et puis vraiment j'ai la capacité d'accueil je pense que Mika et Stan ont été bien reçus donc mais c'est quelque chose que je referais sans soucis j'aimerais bien qu'elle ait en plus on a joué au foot le dimanche et tout c'était marrant Mika surtout s'en souvient alors c'était marrant ah oui bien vu ouais j'allais dire qu'à ce décu il y a une LDC où c'est Di Matteo totalement ouais ouais c'était le premier week-end des Gilets jaunes Mika a souffert putain ouais ils ont eu le droit hot dog burger cookies ils ont été accueillis comme des princes ouais en même temps c'est comment dire la moindre des choses c'est des gens qui qui avec qui je je m'entends très très bien depuis des années et là la Rétiane aurait le droit au même accueil le doc a eu le droit au même accueil Sienko a eu le droit au même accueil c'est une personne qui compte pour moi c'est normal puis j'ai la place largement la place clic clac ici canapé ici moi j'ai ma chambre la chambre de la petite s'il avait eu besoin de claquer encore quelqu'un on aurait mis un matelas au sol donc ça sert l'argent des subs hein les gars merci beaucoup de votre dit-il avec ces j'ai 5 nouveaux subs sur ce mois et en régulier je dois avoir 10-12 subs je suis même pas twitch partner donc je touche rien mais non j'ai un très bon confort sur la maison donc je peux accueillir des les amis pour faire des multis ah bah non pas du tout on fait même pas de multis quand ils viennent à la maison ouais 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 bah ça remonte à loin le zina quand est-ce que j'ai regardé ça ah oui c'est quand je voulais commencer à ranger ma chaîne youtube d'ailleurs ça doit être le bordel la vie sur les playlists voilà ça remonte à fm15 zilina oh la vache 10 vidéos fm16 avec link b 46 vidéos de link b waouh ah oui ce bruit que ça allumait quand j'allais mes wisebot à chaque fois je me souviens oh la la un pouce bleu sur mes vidéos putain les gars vous êtes des enculés quand même alors sans transition ou football link b on a fait waouh j'ai fait 10 saisons à link b j'ai trouvé quelque chose sur internet pour saison à link b regardez t'es complètement bourré mon pauvre vieux il met colombo saison 8 j'ai dit 10 saisons à link b t'es complètement bourré mon pauvre syrie complètement arraché tout va bien ah c'est vieux oh god fais voir ma tête odore mais ouais quand on vivait là-bas avec avec mon ex j'avais mon casque micro jaune fluo et ouais et zilina donc fm15 donc là normalement il n'y a pas pas de webcam rien du tout et là je streamais de l'angleterre oh les souvenirs oh oh non 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 arrête de regarder ça thomas non 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 on a fait 8 saisons on fait 8 saisons à zilina rigeka fm16 on a fait 8 saisons aussi c'est ça 8 saisons en stream link b 10 saisons zilina 8 saisons fc ville c'est allé très très vite panathinaïkos encore plus vite par contre celle de kevin agui je suis très bien parti les souvenirs oh god je me rappelle de plein de trucs enfin bref ouais c'est lui de stan derrière ouais les gars non mais ça sert évidemment que ça sert l'argent des sommes ouais bah des followers stan sienko mika c'est plus que des followers c'est comme je les vois pas régulièrement RL bon c'est facile ça reste des amis parce qu'ils savent beaucoup de choses sur ma vie quand même c'est des amis que j'ai rencontrés grâce à fm et grâce à Fogoy grâce à team speak et ils savent beaucoup sur ma vie ma vie perso mika peut-être un peu trop sur ma vie perso stan aussi c'est un peu beaucoup mais voilà c'est plus que des followers bien plus oui j'avais des cheveux tom psg oui j'en ai eu ouais mais très rapidement la calvitie m'a fait m'a fait réfléchir quand même très rapidement je me suis dit écoute Thomas il faut que tu fasses un choix quand même je coupe très brutalement il y a la mère la mère de mon ex qui m'appelle et il y a ma fille en facetime je coupe les gars je coupe comme ça comme une brute à très vite bisous bientôt